Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête dont le nouveau livre Penis Horribilis n'est pas dur à trouver, Marcella Yacoub. Une grosse tête qu'il est plus facile de voir au cinéma, dans les secrets de la princesse de Canignan, que dans les grenins d'un match de rugby, Arielle Dombard. Une grosse tête ex-championne de France de triple saut et devenue loin d'être une triple saut, Rachel Kahn. Une grosse tête qui est l'homme le plus rapide du monde pour épeler son nom, Aze. Une grosse tête qui, dans un avion comme au théâtre, aime voir les gens bien assis dans un fauteuil, Jean-Philippe Janser. Et une grosse tête. Il est en train de racoler. Une grosse tête dont les histoires en dessous de la ceinture sont au-dessus du lot. Jean-Marie Bigard. Merci, merci. Merci le chef-dame. Vous voulez qu'on démarre par une petite histoire pour faire rire à Ariel Dombard, Jean-Marie ? Bah oui, ces trois vampires sont au bar, il y en a un, il commande un verre de sang chaud, et l'autre un verre de sang froid. Et le troisième, il dit, moi je vais prendre juste un verre d'eau chaude. Et les deux autres, il dit, bah qu'est-ce qui t'arrive ? Il sort un tampon de sa poche, il dit, moi je préfère les infusions. C'est pour toi, Ariel. Ah non, alors là, non. Je suis désolée, Ariel. Ah oui, 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 là, là, là. Quand je pense qu'il n'y a pas cinq minutes, il me disait, j'aimerais bien que tu écrives une pièce pour Ariel et moi. Bah si ça va être comme ça, bon. Non, on n'a jamais de l'avis, justement, c'est là qu'on va se reprendre. Ah oui, parce que si j'écrivais une pièce pour vous, je ferais dire à Ariel les pires cochonneries. Ah oui, et moi je serais offusqué. Non mais écoutez, monsieur Bigard, j'espère que vous nous réservez des histoires un peu plus, comment dire, un peu plus... Bah raffinées. Voilà, voilà. C'est vous qui allez donner le modèle. Heureusement qu'on a quand même monsieur Haas, qui est là, qui est l'homme humoriste le plus élégant de Paris, n'est-ce pas ? Il y a un cubain qui m'a arrêté dans la rue il y a deux jours et qui m'a raconté une blague pour de vrai, qui m'a trouvé très bonne. C'est l'histoire d'une mère et son mari qui ont trois filles qui sont maintenant très grandes et qui habitent toutes dans leur appartement. Et la mère décide d'aller visiter ses trois filles. Donc elle va voir sa première fille, elle toque et sa première fille lui ouvre toute nue. Et elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais et tout ? Elle lui dit, bah écoute, c'est comme ça maman maintenant, ça c'est la tenue de l'amour. Sa mère a dit, bon ok, elle comprend pas trop et tout. Elle part et elle va voir sa deuxième fille, elle toque chez sa deuxième fille, sa deuxième fille lui ouvre la porte et elle lui ouvre la porte toute nue aussi. Elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais toi aussi et tout ? Elle lui dit, bah c'est ça maman, c'est la tenue de l'amour en fait. C'est la nouvelle tenue, c'est la tenue de l'amour. Sa mère a dit, bon ok et tout, elle va voir sa troisième fille, elle toque, sa troisième fille lui ouvre, pareil, à poil et tout. Elle dit, mais c'est pas possible, c'est quoi cette histoire ? Elle dit, mais maman, ça c'est la tenue de l'amour. Elle rentre chez elle, elle dit, bon ok, son mari va bientôt rentrer et tout. Elle se met toute nue et elle attend son mari. Son mari, il arrive comme ça, il ouvre la porte, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Elle dit, bah écoute, c'est la tenue de l'amour. Son mari dit, ok, mais t'aurais pu le repasser quand même. Bon bah écoutez, je crois qu'il est temps de passer aux premières citations. On va attendre tout à l'heure le concours des histoires drôles avec un auditeur pour remettre ça. En attendant, j'ai une citation pour Gérard Stecker, qui habite Villejuif, qui a dit, moi je ne connais pas encore le Christ parce que ça ne fait pas longtemps que je suis dans le showbiz. Alors est-ce que c'est un Français ? C'est Coluche, bonne réponse de M. Aze. Une autre citation pour Sabine Mortier, qui habite Aix-en-Provence, qui a dit, le lotus, c'est une position qui nettoie la tête et le cœur. Des proches. Jean-Marie Bigard. Non, mais pas loin. Laurent Baffi. Laurent Baffi, bonne réponse. De Jean-Philippe, Jean-Seine. Pour Louise Duhault, qui habite Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, qui a dit, si Darwin avait raison, alors qu'il est, mon chien serait capable de se servir d'un ouvre-boîte. Woody Allen ? Non, 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 mais c'est un humoriste... Américain. Alors, est-ce qu'il est américain ou britannique ? Non, il est britannique au départ. Ah, oui. Ricky Gervais ? Ricky Gervais, bonne réponse de M. Aze. Et pourtant, il est né avant de go. Eh oui. Une citation maintenant pour Michael Lam, qui habite en Mayenne, qui a dit, un académicien, c'est un type qui a un pied dans la tombe et qui écrit avec l'autre. Pierre Dac, non, c'est très méchant, c'est vrai pour les académiciens français. Peut-être des proches, des proches. C'est pas Jean-Yann, mais on n'est pas loin. Jacques Martin. Jacques Martin, bonne réponse de Jean-Marie Bigard. Applaudissements. Plus difficile pour François de Fourny, qui habite Prel, en Belgique, qui a dit, c'est un extrême malheur d'être sujet à un maître duquel on ne peut jamais assurer qu'il soit bon, puisqu'il est toujours en sa puissance d'être mauvais quand il voudra. C'est vrai. Ça, c'est 18e ou 19e ? C'est La Fontaine ? Joseph de Mestre. Non, c'est du 16e siècle. Ah, c'est lui qui écrit Gargantua ? Non, Rabelais. Montaigne. Alors, on n'est pas loin. La Boétie. La Boétie, bonne réponse. Parce que c'était lui, parce que c'était moi, c'est ça ? Et voilà, c'est trop beau. Montaigne et la Boétie, ils n'étaient pas un peu Montaigne et la Boétie ? Oui, bah oui, mais je pense. Ils couchaient ensemble ? Ah, on ne sait pas, on ne sait pas. Ils n'étaient pas Grindr à l'époque et pourtant... Oui, mais tu vois que c'est vieux, vieux l'homosexualité, on n'a rien inventé, nous. Étienne de la Boétie, discours de la servitude volontaire. Ah, c'est magnifique. Et c'est de là, évidemment, qu'il a extrait ce texte, on comprend mieux. C'est un extrême malheur d'être sujet à un maître, duquel on ne peut jamais s'assurer qu'il soit bon, puisqu'il est toujours en sa puissance d'être mauvais quand il voudra. J'imagine, effectivement, que c'est extrait du discours de la servitude volontaire. Et c'était bien Étienne de la Boétie. Bravo, Rachel Kahn ! C'est comme nous, ici, hein ? On ne conteste pas l'autorité du chef. On a un pays, hein ? Je vous fais peur, M. Bigard, vraiment ? Oui, parfois, oui. Vous êtes craint, vous êtes craint. Je fais des cauchemars. Je suis quoi ? Vous êtes craint. Je suis craint. On vous craint. Dans le monde du showbiz, vous êtes craint, on vous craint. Ah ben, je suis craint. Ça vient de ça qu'il est une cheval. Ah ben, écoutez, finalement, les deux me vont très bien. Une question d'actualité pour Yohann Cournier, qui habite Ison. Pour quelle raison les ex-écoliers que nous sommes avons été très déçus hier par l'annonce de M. Denis Borel ? Il n'y aura pas d'uniforme à l'école. Non, pas du tout. Hier, M. Denis Borel a fait une annonce importante qui a déçu beaucoup de vieux écoliers. Il y a quand j'ai des vieux écoliers. Des gens de notre âge qui ne sommes plus écoliers, évidemment. Il y a une discipline qui n'aura plus lieu à l'école. Ah non, ce n'est pas ça, non. C'est un livre. Ah non, ce n'est pas un livre non plus. C'est par rapport à la récré ? À la récré, non. Il faut peut-être trouver le métier de M. Denis Borel. Ah oui. Mais il est ministre de l'Anne. Ah non, il n'est pas ministre. Il n'est pas dans l'éducation nationale. Non, pas du tout. Non, non, non. Il n'écrivait pas les manuels ? Pardon ? Est-ce qu'il écrivait les manuels ? Il n'écrivait pas de manuels, mais en tout cas, son travail, on le retrouvait et on le retrouve dans les... Des ardoises, il faisait des ardoises. Non, on le retrouve dans les manuels. On a supprimé le bled. Comment ça ? Le fameux bled qu'on a tous connu. Ah non, non, non. Le livre de grand-mère. Est-ce qu'il était dans les livres d'histoire, ce monsieur ? Pas d'histoire. De géographie. Ce n'est pas lui directement, c'est son travail qu'on retrouve dans les manuels. Il dit des dessins, des illustrations, non ? Non, mais il vous a dit quelque chose d'intéressant avant. C'est rare. Avant, il a bafouillé. C'est pour ça que c'était intéressant. Il y en a un qui a dit dans les livres d'histoire. Géographie, j'ai dit. Vous avez dit géographie. Les cartes. Les cartes. Les cartes. Les rivières. Les cartes au fond de la classe. Les dessins. C'est plus précis que ça, voyez-vous. Qu'a fait monsieur Borrell ? Dont il a fait l'annonce hier. La map-monde. Pardon ? La map-monde. La map-monde, non mais tout ça. Non, la carte de France. La dernière carte de France. Mais tout ça, ça a déjà été fait. Mais oui, oui, mais quoi ? Qu'est-ce qu'il fait régulièrement monsieur Borrell ? L'horoscope. Non. Vous aviez l'horoscope à l'école, vous ? Une fois, j'ai ouvert mon livre de géo et je suis tombé sur « Gémeaux, vous êtes en forme ». Je ne crois pas. Alors, est-ce qu'il mettait les mots importants en caractère mature ? Est-ce qu'il calculait quelque chose comme il n'y a plus ? Eh bien, on ne peut plus le mettre dans le livre. Ah, on se rapproche. Là, on brûle. Une mesure de distance, les maïs et les kilomètres ? Non. C'est l'équivalent. Les nœuds. Les nœuds. Quoi ? Ce n'est pas les nœuds. Oh, pensez à autre chose, vous. Mais il faisait les équivalences de mesures. Mais il y a de conversion. Mais non, non. Dans la géographie, tu convertis quoi ? Qu'est-ce qu'il mesure ? Qu'est-ce qu'il mesure ? Tous les deux ans, il fait ça. Les péripéties. Mais non. Quelle péripétie. Ça, je voulais dire les précipitations. Alors, c'est une mesure. Et c'est tous les deux ans. Oui, tous les deux ans, il mesure quelque chose. Eh bien, le sommet du Mont-Blanc. Eh bien, voilà. Bonne réponse de Jean-Fuie Janssen. Bravo, Jean-Fuie. Alors, attendez, je vérifie. Combien vous aviez appris à l'école, vous ? Alors, 4807, exactement. Bravo, 4807. On a tous appris ça. Sauf que maintenant, il ne fait plus que 4805 mètres le Mont-Blanc. Mais non, mais il paraît que justement, heureusement, la calotte n'est pas touchée. Parfois, effectivement, il est plus haut. Parfois, il est plus bas. Il ne faut pas trop qu'on s'inquiète. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi il la lève alors ? Parce qu'il a perdu 2 mètres. Alors là, il a perdu 2 mètres. Maintenant, il faut apprendre en ce moment 4805 au lieu de 4807. Mais la calotte est toujours là. Sachez qu'en 2011, c'était l'inverse. Il avait pris 2-3 mètres. Il était à 4810 mètres, le Mont-Blanc. Ah oui, oui, c'est vrai. Il le mesure... Bon, il n'y va pas tous les jours, monsieur... Il est géomètre, monsieur Borel. Géomètre expert en Haute-Savoie. Président de la Commission pour la mesure du Mont-Blanc. Et effectivement, tous les deux ans... Alors, il prend un... Ils sont deux parce qu'il faut qu'il y en ait un en haut qui tienne le mètre. Et puis celui qui est en bas. Et il y a celui qui est en bas qui tient à l'autre bout. Il y a un gros rouleau. Mais qui est le premier qui est en bas ? Je ne te dis pas quand il remballe le rouleau. Ça, si tu te le prends dans le... Ça va vite. Mais t'imagines quel métier à faire ça, non ? Et bah oui, mais ça prend deux ans. Il faut monter là-haut. Et alors, il y a celui qui est là où il fait... Ne bouge plus ! Tu m'entends ! Tire de ton côté pour voir ! Non, parce que c'est vrai qu'il faut que ce soit précis. Ah, vous imaginez bien. Ah bah oui, bien sûr, évidemment. C'est le toit de l'Europe. C'est le toit de l'Europe. Bravo, monsieur. J'aime bien les montagnes. Moi, le Mont-Blanc, ma mère, elle le mettait à 3 mètres pour pas que je l'attrape. Ah oui, mais pas ! Le gourmandise ! C'était la crème au chocolat. Oh, le Mont-Blanc, ce n'est pas la crème au chocolat, le Mont-Blanc. Non, 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 non. C'est du marron. Oh oui, c'est vrai. C'est du marron, crème de marron avec crème fraîche au-dessus. Mais non ! Non, c'est le Mont-Blanc. Mais ça, c'est chez Angelina. Oui, c'est chez Angelina. Mais oui, par rue Paul-Louis Courrier, le Mont-Blanc, il était en boîte de conserve. Ah d'accord. Enfin, bah oui. Chacun son enfance, regarde. Le Mont-Blanc, le Mont-Blanc. On allait le boire à 17h, Jean-Louis, avec la crème de marron. J'ai jamais entendu quelqu'un qui mange un Mont-Blanc en boîte de conserve. Mais non ! En tout cas, dans l'art de la grande tradition culinaire française, un Mont-Blanc, c'est toujours de la crème de marron avec de la crème fraîche par-dessus. Mais non ! Pour les gens, les Français qui nous écoutent, les Français que je suis, madame ! Eh bien, le Mont-Blanc, c'est une boîte de conserve avec de la crème. Et je vous dis, Ariel, vous êtes passée à côté de quelque chose. Ah oui, oui ! C'était beau ! Demain, je vous apporte une boîte de Mont-Blanc. Est-ce que t'as déjà goûté un petit Suisse ? Non, mais c'est la première fois que j'entends. Et elle a dit, oh, c'est bon un catalogue ! Non, franchement, moi j'ai l'acheté d'accord avec elle. Tu me voulies passer, quoi ! Moi, je savais pas qu'il y avait de la pâtisserie, un boîte. C'est pas de la pâtisserie, c'est de la crème. C'est de la crème, enfin, écoutez, vous connaissez rien. Mais vivez un peu... Soyez pauvres ! C'est des vraies valeurs ! Remarquez-moi, j'en ai encore. Maintenant, j'ai une boîte de Mont-Blanc, mais c'est trois stylos. Comme quoi, voyons, on ne change pas. Bonjour Philippe ! Philippe qui est dans son camion, peut-être ? Oui, bonjour, Laurent. Moi, c'est Laurent. Vous, c'est Philippe, moi, c'est Laurent. Et vous êtes normand, vous aussi, je crois. Oui, oui, mais la Basse-Normandie. Oui, vous m'écrivez, j'habite la vraie Normandie. Moi, je ne suis pas de la vraie Normandie, moi ? Oui, non, la Haute-Normandie, c'est la Normandie des Parisiens. Ah ! Alors, pardon, mais je dirais plutôt l'inverse. La Haute-Normandie, c'est le Havre, Dieppe, Petreta, c'est la vraie Normandie. Et la Normandie des Parisiens, c'est Deauville, Enfleur, Cabourg, pardon de vous dire. Cherbourg. Oui, mais le Touquet-Plage, c'est Paris-Plage. Ah, mais le Touquet, c'est plus en Normandie, c'est pas la Normandie. Autant que vous êtes routier chez qui, vous ? Vous n'avez pas l'air de bien connaître la géographie, parce que le Touquet, c'est pas en Normandie. Ah, ben non, c'est dans le Nord. Ah, bon ? Et ça, où ça, c'est alors ? Philippe, enfin, qu'est-ce que c'est que ça, Philippe ? Ah, ben oui, mais je fais du petit parcours, moi. Ah, ben, je m'excuse. Ah, oui, j'ai le constat, parce que c'est tout le contraire de ce que vous dites. La Normandie des Parisiens, pardon de vous dire, mais la Normandie des Parisiens, c'est Deauville, c'est Honfleur, c'est Trouville, c'est Cabourg, vous voyez ? Alors que la vraie Normandie, celle où les Parisiens ne vont pas, c'est justement le Havre. Vous voyez, la Haute-Normandie, Rouen. Oui, moi, je suis de Grandville, donc Grandville, c'est plus loin. Je ne crois pas que ce serait plus simple de demander pardon. Alors là, Philippe, d'habitude, c'est nous qui... Vous allez être obligés de nous donner votre montre, Philippe. Bon, vous êtes camionneur où et qu'est-ce que vous faites exactement ? Qu'est-ce que vous trimballez ? Quand je dis qu'est-ce que vous trimballez, c'est une question, pas une constatation. Je promène des voitures. Ça, c'est toujours la hantise quand on est derrière un camion. Mais ça ne s'appelle pas camion, ça s'appelle remorque. Non ? Vous êtes toujours là, Philippe ? Oui, bien sûr. Vous voulez vous demander, qu'est-ce que vous pensez de Marseille, la petite ville à côté de Deauville ? Philippe, on va quand même vous envoyer une montre RTL. Vous voulez ? Oui, si vous voulez. Mais par contre, je voudrais surtout recevoir RTL. Pourquoi recevoir ? Ah, vous captez mal dans votre camion ? Vous captez très, très mal. Ah oui, il faut charger le poste. Surtout en Basse-Normandie, dans la route. C'est ça. Quand on sera tous les huit dans le camion, tu vas voir que ça sera moins facile de conduire. On vous embrasse, en tout cas Philippe, et on vous envoie une montre RTL. Alexandre, maintenant. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour Laurent, bonjour les équipes. Bonjour Alexandre. Alors, Alexandre réclame un vaccin parce qu'il a chopé le virus des grosses têtes, c'est ça ? Oui, exactement. En fait, c'est à cause ou grâce, on va dire grâce surtout, de mon père. Oui. Je suis totalement un fan de vous depuis gamin. Toutes les émissions, soit télé, radio, soit ils venaient vous voir, soit on les regarde à la maison. Ah oui, et ça commence à faire. Ah oui, mais non, mais ça fait que je me régale et surtout les grosses têtes quand je travaille. C'est génial, quoi. Et vous êtes traiteur de 28 ans à Cannes, c'est bien ça ? Oui, je travaille sur le marché Fourville à Cannes, je ne sais pas si vous voyez. Oui, je vois bien, bien sûr. Comme vous êtes traiteur, vous pouvez nous traiter de quoi alors ? Ben, traiter d'excellente. Ah, c'est gentil. Ah, c'est gentil. Merci Alexandre. Je fais tout ce qui est produit de la mer, soupe de poisson, bouillabaisse. Et d'ailleurs, M. Bigard l'a déjà goûté. Ah d'accord, oui, c'est bien possible. Ça me revient, maintenant que vous me le dites. Souvent, la bouillabaisse, ça revient, oui. Comment s'appelle votre service de traiteur à Cannes ? Faites votre pub, profitez-en. Alors, moi, c'est Las Gourmet. Je suis carrément à côté des pêcheurs, c'est Las Gourmet. Très bien, Las Gourmet. Et vous allez nous voir à Saint-Raphaël quand on viendra à la fin octobre. J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi à avoir de place. Ben oui, mais on va s'arranger. De la rouille, en plus, moi, elle est faite maison. Je peux vous certifier que quand vous la mangez, il n'y a plus de moustique, il n'y a plus rien. Ah oui, c'est pour ça, j'en veux de la rouille. De la rouille, on en aura parce qu'on vient avec Roselyne Bachelot et Isabelle Mergaud. Ah oui, donc vous avez ce qu'il faut. Vous avez ce qu'il faut. Et on sera à Saint-Raphaël le 20 octobre à 19h à l'Esterel Arena avec Jérémy Ferrari, Sébastien Thoen, Roselyne Bachelot, Stevie Titoff et Isabelle Mergaud. Voilà l'équipe de Saint-Raphaël pour le 20 octobre. On vous remercie Alexandre, on vous met deux places. Pierre. Bonjour Laurent. Bonjour Pierre, vous vous êtes à Bruxelles. Absolument une fois et je suis un fan de Rachel Kahn. Ah oui, ça va lui faire plaisir à la petite Rachel. On vous a retrouvée. Elle est merveilleuse. Je voudrais vous dire le plaisir d'écouter Rachel Kahn, ses interventions toujours brillantes, elle est cultivée, rayonnante, un bon équilibre avec Marcela Yacoub et Ariel Dombal qui elles sont plus explosives. En tout cas moi Pierre, ça me touche beaucoup vos mots. Vraiment je suis très touchée. Non, vous êtes formidables, vous êtes courageuse, j'aime bien vous lire, j'aime bien vous entendre. Courageuse, elle a la radio c'est tout. Courageuse, elle ne peut pas qu'on entend non plus quoi la radio. Vu d'où elle part, c'est vrai qu'elle est courageuse. Sinon si tu veux venir me voir Pierre, je suis à Liège le 26 et à Louvain la 9 le 28. Mais tu vas faire quoi ? Je vais jouer mon nouveau spectacle. Tu peux avoir des places ? Ah bah oui. Ah bah tu as des places Pierre, je te mets des places sans problème. Merci beaucoup. Pour Liège ou pour Louvain Pierre ? Pour Louvain. Ah pour Louvain. Alors tu veux combien de places Pierre ? 28. C'est un peu beaucoup. C'est le nouveau spectacle de Jean-Marie, j'arrête. Mais on n'était pas au courant. C'est Monsieur Rucquet qui a trouvé le titre de mon nouveau spectacle. J'arrête les... Oui c'est vrai, oui. Parce qu'il était temps. Pourquoi on ne savait pas ? Merci encore. Pourquoi on n'était pas au courant de nous ? Moi j'étais pas au courant. Mais qu'est-ce que tu vas voir ? Parce que je suis en tournée dans toute la France. Je serai à Genève le 13 par exemple. Tu vois, le 13 prochain. Et le 14 je serai à Lausanne. Toujours en Suisse. Pour aller planquer l'argent qu'on a gagné en Belgique. Exactement. On termine avec François maintenant. Bonjour François. Bonjour Laurent, bonjour l'équipe et bonjour à tous les auditeurs. Et François, hélas, il est au chômage depuis maintenant une semaine. Mais il n'y a pas que du mauvais dans le chômage. Maintenant je peux vous écouter tous les jours en direct. C'est ça ? Tout à fait, c'est bien ça. Et d'ailleurs si vous recherchez un membre dans votre équipe, je suis disponible dès lundi. Quel genre de membre ? Oui, il faut préciser. Pourquoi ? Vous êtes niveau grosse tête cultivé ou drôle ? Euh... Très bien. Plutôt drôle. Écoutez François, c'est un peu compliqué. Vous faisiez quoi avant ? Je travaillais dans le domaine bancaire. Ah oui, vous devez être drôle. C'est vrai que généralement ils sont fans d'art. On nous embrasse François. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, j'en suis Janssen, Rachel Kahn, Marcelo Yacoub, Aze et Jean-Marie Bigat. Une question pour Isabelle Hervo, qui habite Mont-Saint-Aignan, c'est en Seine-Maritime. On reparle pas mal, enfin quand je dis on reparle, je dois dire que j'ai découvert pour la première fois ce mot dans la presse depuis hier, depuis 24h. On parle beaucoup du ninorsque dans la presse. Mais qu'est-ce que le ninorsque ? La punaise de lit ? Non, pas du tout. C'est une langue. Alors que vous êtes obsédés, vous aussi, par les punaises de lit ? Ah non, c'est très angoissable. Non mais c'est vrai, on peut pas ouvrir un journal sans tomber sur une punaise. Qu'est-ce qu'on en a à battre des punaises ? Parce que, je vous souhaite d'en avoir chez vous. Vous allez voir, c'est un enfer. Qu'est-ce que ça provoque comme effet ? Alors, la journée, rien parce que ces petites dorment. Mais dès le soir venu, elles le sentent. Et là, elles ont besoin de sang, elles se nourrissent de sang, c'est des bêtes vampires. Donc, en général, elles se mettent là où on couche, dans ton lit. Plaigniez-vous ! Et là, t'es piqué, là, t'es piqué, là, t'es piqué, là, t'es piqué. Tu n'arrives pas à dormir, t'es angoissé parce que tu les vois pas, parce que c'est grand comme un pépin de pomme. Et puis, il y en a partout. Et ça coûte super cher pour des bêtes. Mais c'est pas des moustiques, ça ? Une fois, écoute, j'en avais dans mon lit. Donc, j'en pouvais plus d'être piqué. Mais quelle différence avec les moustiques ? Bah, les moustiques, ça vole, une punaise, non. Voilà. Et j'en avais dans mon lit. Je change parce que j'étais piqué de partout, j'étais angoissé. Je vais dans mon canapé. Écoute-moi bien, je les voyais faire comme des fourmis, faire une colonne comme ça de mon lit jusqu'au canapé pour me piquer les salopes. Ah non, non, c'est très, très... Je ne veux pas revivre ça, ni moi, ni ma chatte. Ah non, 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 non. Écoutez, franchement, de là à faire une psychose... 15% des foyers sont infectés. C'est beaucoup quand même, un foyer sur 10. À vous aussi, alors, vous vous y mettez, alors, sur les punaises. Non, mais bon, c'est vrai que quand tu regardes 11%, c'est beaucoup. C'est-à-dire, un foyer sur 10. C'est-à-dire, là, il y a forcément des gens dans le public qui sont venus avec une punaise de lit dans la place pour faire une punaise. Retirez vos culottes ! En plus, ça vit dans les fauteuils comme ça, un peu... avec la pousse et tout, là. Les fauteuils qui n'ont pas été nettoyés depuis Philippe Bouvard. Apparemment, Philippe Bouvard est une ancienne punaise de lit. Est-ce que c'est lié à la punaise ? Est-ce que c'est parce que les gens ne font pas les ménages ? Non, c'est pas... Ça n'a rien à voir avec l'hygiène. Rien à voir avec l'hygiène. C'est comme ça, voilà. Avant vacances. Voilà, voilà. Ça me rappelle le mec qui a 10 euros. Et il voit des trucs qui sautent dans les poils. Elle dit à la... Dis-donc, ce ne serait pas des morpions, ça ? Et elle a dit, pour 10 euros, tu ne voulais pas des gambas ? Ah oui. C'était pour en arriver là. Oui, oui. Et 11% des foyers sont infectés. Et tout ça, c'est de votre faute, madame Kahn. Pardon, je n'aurais pas du tout dit prononcer ce mot. Parce que mon ninorsque n'a rien à voir avec les punaises. Est-ce qu'il fait partie de l'espèce animale ? C'est pas un animal. C'est une langue, c'est une langue. C'est une langue, le ninorsque. Ah, bravo, monsieur. Ah oui, c'est une langue danoise. Pas danoise. C'est pas une langue qu'on parle dans la banlieue d'Ukraine ? Non, c'est pas une langue. Pas comme le morsque. Ce n'est pas le morsque. C'est européen comme langue ? C'est européen. Ninorsque. Ça vient de Norvège ? Ça vient de Norvège. Ah oui, c'est ça. Et le prix Nobel de littérature vient de Norvège. Et il parle en ninorsque. Il écrit en ninorsque. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Et des parases. Oui, oui, oui. Et oui, le prix Nobel de littérature est norvégien. Il s'appelle John Foss. Il ne va pas en vendre beaucoup, là. Mais vous avez raison. John Foss. D'abord, on nous dit, bon, le prix Nobel de littérature, attention, il est traduit dans le monde, quand même. Heureusement qu'il est traduit. Parce qu'effectivement, on nous dit, un, il écrit en norvégien. Puis après, on regarde les articles. Mais attention, il n'écrit pas en norvégien parlé par tous les norvégiens. Il écrit en ninorsque, qui est parlé seulement par 10% des norvégiens. Ah bah, ils ont dit plus de lits aussi, c'est ça. Ah, t'es les 10% ? Non, mais vous vous rendez compte un peu ? Il écrit en ninorsque, John Foss, le prix Nobel de littérature. Ça me permet de vous poser une petite question subsidiaire pour Mme Salès d'Astebéon dans les Pyrénées-Atlantiques. J'ai regardé un peu la liste de tous les prix Nobel de littérature depuis 1901. C'est d'ailleurs un Français qui obtient le premier prix Nobel de littérature. Je ne vais pas vous interroger là-dessus aujourd'hui parce que ce serait trop dur. C'est celui Prudhomme. Personne ne l'aurait retrouvé. Ah, j'allais le dire. La dernière, ça c'est plus facile, vous le savez. C'est Modiano. Mais non, Annie Ernaud a obtenu donc le prix Nobel de littérature en 2022. Certes, c'est Modiano avant elle qu'il a eu en 2014. Je vous donne les prix Nobel français. Qui l'a refusé en 1964 ? Un Français l'a refusé. C'est Sartre. Jean-Paul Sartre, ça c'est très bien. Pourquoi il l'a refusé ? Parce qu'il était chic. Est-ce que tu comprends ça ? Ben non, c'est un peu ce qui n'est pas dans mon dictionnaire, chic. Excuse-moi. Et puis alors, je vais vous demander qui a obtenu le prix Nobel de littérature. On est chez les Français. Attention, il y en a eu deux Français dans les années 50. Alors, il y a eu Camus. Albert Camus en 1957. Bravo Ariel. Mais pas de chance, ma question porte sur celui qu'il a obtenu en 1952. Est-ce que son nom de famille, ça commence par un V ? Pas du tout. Proust. Est-ce que ça commence par un F ? Proust était mort en 1922. Son fils, c'était son fils qui écrivait. Alors, mais 57 Camus, je rappelle. Oui, ça, on a compris Ariel. Je le rappelle en fait. C'est quelqu'un d'amusant. Pourquoi vous avez choisi cette personne-là ? C'est quelqu'un d'amusant ? Ah non, ce n'est pas amusant du tout. C'est rare que les prix Nobel de littérature soient amusants. Non, mais c'est le jeu, ce que je veux dire. C'est surprenant. Ah non, non, je l'ai pris parce qu'effectivement, c'est celui peut-être le plus difficile à retrouver parce que Camus... Gide. Gide, je l'ai dit. Jean-Jacques Rousseau. Non, non. Non, mais là, tu l'as dit exprès pour que je t'ai fouette avec ma langue. Alors, je ne l'ai pas du tout dit pour ça. Non, alors, je vais vous donner quelques titres écrits par ce grand écrivain français qui fut d'ailleurs aussi académicien. Ah, Monterland ? Non, Monterland, non. Il a écrit Thérèse Desqueroux, le nœud de vipère, le baiser au lépreux. Le vipère au point ? Non, le nœud de vipère. Mauriac, Mauriac. François Mauriac. François Mauriac. Bonne réponse de Marcella Yacoub. Bravo, Marcella. Bravo, Marcella. Une question pour Guillaume Calque qui habite Paris 17e. Vous savez qu'en ce moment, Mathilde et Emmanuelle Seignier jouent sur scène Simone Signoret et Marilyn Monroe dans un spectacle écrit par Eric Emmanuelle Schmitt. Ça s'appelle Bangalow 21, si ma mémoire est bonne, puisque dans le Bangalow 20, séjournaient dans cet hôtel hollywoodien Yves Montand et Simone... Qui est le Beverly Hills. Oui, j'allais le dire, Ariel. Séjournaient dans le Bangalow 21 Simone Signoret et Yves Montand et dans le Bangalow 20, c'était... À moins que ce soit l'inverse, en tout cas, les deux Bangalows étaient voisins et c'est comme ça qu'Yves Montand est passé discrètement d'un Bangalow à l'autre pour tromper Simone avec Marilyn. C'est toute l'histoire de la pièce. En montant ? Pardon. C'était l'étage au-dessus, en fait. Mais ma question porte sur l'hôtel, dont le nom vient de vous être dévoilé par Ariel Dombal, mais pas de chance pour Ariel. Ça n'était pas ça, la question. Effectivement, cet hôtel, c'est le Beverly Hills Hotel, où il y a le Bangalow 20, le 21, où il y avait toutes les stars de Hollywood à l'époque qui séjournaient. Mais cet hôtel a été encore plus célèbre en 1976. Pour quelle raison ? Il y a eu un meurtre. Non, non, non. Pour quelle raison ? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'y est caché, genre Al Capone ? Non plus. Il y a eu un événement. Un événement, ce n'est pas le mot. Une enquête judiciaire. Non plus. L'hôtel a été encore plus célèbre en 1976 à travers le monde entier. C'est pas la chanson des Eagles, là ? Hôtel California. Bonne réponse que j'en suis, j'en sais. Bravo, j'en suis. Ouais. Mais comment vous avez trouvé ça ? Welcome to the Hôtel California. Parce que j'ai fait de la culture. C'est une magnifique chanson. Oui, c'est une belle chanson. Des nuits entières, j'ai ramassé là-dessus, moi. Effectivement, l'hôtel qu'on voit sur la pochette des Eagles, Hôtel California, c'est le même hôtel dans lequel Marilyn Monroe, Yves Montand et Simone Signoret, on va dire, ont joué à un fait d'eau ou à la biche. Je pensais que c'était un ibis, moi. Pardon ? Je pensais que c'était un ibis sur la pochette. Ah non, non, c'est pas un ibis. Vous la connaissez tous, cette chanson, évidemment. Puis ils ont trouvé celui-là, c'est quelqu'un qui a dit aux Eagles, ben on en a un, la carrière pas mal, on peut faire la photo, Sunset Boulevard. Et ils ont carrément, enfin le photographe, a carrément pris une, comment ça s'appelle, une nacelle un peu bancale, d'ailleurs, de 18 mètres de haut, en face de l'hôtel, pour le prendre vu du dessus, vous voyez. Oui, il n'y avait pas de drone à l'époque. Pardon ? Il n'y avait pas de drone à l'époque. Il n'y avait pas de drone ? Ah c'est vrai, il n'y avait pas de drone. Il y avait des punaises, mais il n'y avait pas de drone. Je ne vous souhaite pas d'en avoir, les punaises. Non, mais la signature de l'hôtel, c'est qu'il est vert et rose. Ah, vous y êtes allé, vous forcément ? Ah ben oui. Oui, oui. Quel bungalow vous étiez alors ? Non, je n'étais pas dans un bungalow, j'étais dans une suite. Avec Robert de Niro, j'imagine. Non, non, mais je tournais un film, voilà. C'est quand vous avez tourné De Flick à Miami ? Ah non, Miami, ce n'est pas en Californie. Oui, ça je le sais, merci quand même. C'est en Floride, je sais. Non, c'est quand j'ai tourné un film qui s'appelait The Boss' Wife, avec Christopher Plummer. Ah oui ? J'adore ton accent. Ah ben, forcément, si elle avait dit... Brian is in the chicken. Chicken ? Moi, j'apprends l'anglais à mes enfants. Alors que moi, j'aurais dit que j'étais dans un hôtel avec Christopher Plumard. Ça n'aurait pas fait pareil. Je suis un peu déçu parce que moi, j'étais persuadé que cette histoire, qui se joue actuellement, je crois que c'est au théâtre de la Madeleine, à Bangalow 21, avec les sors saignés qui jouent effectivement Simone Signoret et Marilyn Monroe. J'étais persuadé que ces histoires de Bangalow, c'était dans un hôtel à Los Angeles, à Hollywood, parce qu'Hollywood, c'est Los Angeles, dans un hôtel qui s'appelait le Château Marmont. Ah non ! Je pensais que c'était ça, l'hôtel le plus chic de Los Angeles. Le Château Marmont, c'est le plus décadent. Et c'est le plus rock'n'roll. Ah bon ? Voilà, voilà, voilà. Mais c'est un côté vieux château gothique, voilà, avec... Avec un donjon, des gens attachés et tout. Et des alligators dans les douves. Des canapés poussiéreux, une très vieille moquette. Des punaises, mais des punaises ! Voilà, exactement, des punaises. Mais... Alors, attendez, que je comprenne, parce que j'ai envie d'y retourner. Un jour, j'y suis allé il y a à peu près, maintenant, six mois, là, c'était aux fêtes de fin d'année dernière, à Los Angeles. Et j'étais ni dans l'un, ni dans l'autre, ni au Château Marmont, ni au... Comment vous dites le... The Beverly Hills. The Beverly Hills. The Beverly Hills. Il faut que Beverly soit très contracté. Et le Beverly. 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 Et lequel des deux était le mieux, alors ? Non, c'est tout de même, le Beverly Hills, il y a une piscine incroyable. Ah oui. Et puis, il y a les fameux bungalows, et puis autour de la piscine, les bungalows. 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 C'est parce que tu repars à cheval, c'est un bungalow ! Les fameux bungalows, et puis, bon, la piscine est géniale, et il y a des petites tentes tout au... Ah, ça, ça m'intéresse ! Et le soir, tu en prends une ou deux... Voilà. Non, mais les gens aiment beaucoup les petites tentes autour de la piscine, parce que c'est... Ça, c'est au Beverly Hills. Ça, c'est au Beverly Hills, voilà. Ça, c'est au Beverly Hills, voilà. Parce que moi, j'étais à Malibu, vous voyez. À Malibu, oui. Oui, non, ça, ça ne se fait pas. Ah bah, c'est quand même pas mal, on est sur la plage, tandis que... Oui, mais c'est une plage impraticable. Ah bah, c'est autre chose, oui. Mais non, la mer est méchante, mauvaise comme tout, elle est froide. C'est pas le meilleur côté. Ma mère a toujours été méchante, alors je suis habituée. C'est la belle mer qui est méchante, c'est pas la mer, normalement. Non, mais on peut pas nager, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Comment ça, on peut pas nager ? Mais non ! Parce qu'il fait froid, d'accord, mais... Vous avez bien vu la série avec les sauveteurs à chaque fois qu'il y en a un qui se baigne après. Mais j'étais là, j'étais là. Alerte à Malibu. Pile là j'étais. Voilà. Et je cherchais, mais il y avait... Arlette à Malibu. Arlette ! Ah bon, c'était chouette, quoi. Donc faut plus que j'aille là, alors. Non, 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 non. Voilà. Et il y a des vagues méchantes. Ah oui, méchantes. Oui, oui. Oui, mais pour le surf, puisque je suis surfeur. Sur la PlayStation, quoi. Oui, c'est une plage qui est dans la chambre. Une question pour Christelle Couble, qui habite Chambéry. Christelle Couble. Si je vous dis, c'est Carrel, il fait rare, il garbise, il neigre. C'est l'équipe d'Italie de ce soir. Bonne réponse de Rachel Kahn ! Voilà quelqu'un qui suit le rugby. Et oui, ce soir, on va jouer contre les Italiens. Quand je dis on, j'y serai pas. Mais effectivement, ce match est attendu parce qu'on doit absolument battre. Ah oui. Bon, il paraît quand même que c'est plutôt jouer d'avance, quoi. On devrait les battre, les Italiens. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de la peau. Mais dur combien de temps cette Coupe du Monde ? C'est insupportable. Ça fait deux mois. Ça fait deux mois. Mais je ne comprends pas, il y a un match tous les deux mois. Je ne comprends rien. Mais t'as vu ce qu'il se fait dans les commotions cérébrales ? Il faut bien six jours pour exceller. C'est pas comme au foot. Oui, mais le truc place Vendôme où il ferme tous les soirs. Il faut qu'il l'enlève alors. Mais vous avez raison, monsieur Jean-Phil. Et vous avez raison aussi, monsieur Haas. La Coupe du Monde, on l'a déjà dit ici, mais je me répète, tant pis. La Coupe du Monde de rugby dure effectivement bien plus longtemps que la Coupe du Monde de football pour la raison simple qui, effectivement, doit y avoir un écart de plusieurs jours entre les matchs parce que les joueurs, ils font des contusions. Un peu comme Céline Dion qui ne peut pas chanter deux soirs, deux suites, vous voyez ? C'est pareil, là c'est Dion, c'est plus Dion mais c'est pareil. Et donc voilà pourquoi ça dure. Non mais vous avez raison, il devrait mettre moins de pays dans les phases finales. C'est pas la peine de faire venir un pays pour qu'il reparte 90 à zéro, vous voyez ? Eh ben ils ont l'impression d'avoir fait quelque chose, voilà. Oui, comme vous ici alors. En tout cas, ce sera sur RTL ce soir. En direct, la Coupe du Monde de rugby, RTL Rugby avec Olivier Magne et Jean-Michel Rascol au commentaire. Et puis vous avez les podcasts, les pourquoi du rugby, notre camarade Arnaud Crampon. Un nom qui va bien avec le rugby. Qui me signale d'ailleurs que M. Lach, l'entraîneur adjoint. Oui. Ah oui, alors il faut savoir que M. Lach fera peut-être rentrer. Absolument. Mais c'est vrai. Tout ce que je voulais éviter. Voilà, et ça vous le saurez en écoutant les podcasts, les pourquoi du rugby d'Arnaud Crampon. Mais Laurent, quand vous dites qu'il y a trop de pays, qui sont les plus mauvais joueurs de rugby ? Des pays, ça doit être les Esquimaux par exemple. Allez maintenant, je vais vous demander de trouver au kick le sport le nom d'une octogénaire. Octogénaire depuis aujourd'hui, puisqu'elle est née le 6 octobre 1943 à Toulouse. Une Toulousaine, non. Ligne Renaud. Ah non. Jany Longo. Ah non. Alors, elle est âgée, Jany, mais... Elle n'a pas 80 ans. Elle n'a pas encore 80 ans. Elle fait même encore de la compétition. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle est increvable. La semaine dernière, elle était encore sur son vélo. Bien sûr. Bah oui, increvable. Alors, une octogénaire. D'ailleurs qu'Ariel Durba, elle connaît bien. Ah oui, oui, oui. Elle est dans les grosses têtes ? Non, non, non. Elle aurait pu, elle pourrait, parce qu'elle est plutôt marrante. Céline Renaud. Non. C'est pas de Véronique et de Véronique. Laissez qu'elle termine. Oui. Les commentaires. Et alors quoi ? Ah ben là, j'avais terminé. Pour une fois, j'avais terminé. Alors, il s'agit d'une actrice ? Alors, elle a été un peu actrice, mais elle est plutôt derrière que devant la caméra. Thierry Roland. Ah. José Dayan. Et c'est José Dayan. Oh, José Dayan. Bonne réponse de Jean-Marie Billard. Oh là là, Jean-Marie. Eh oui. Dès qu'on avait derrière, il a trouvé. La réalisatrice de Capitaine Marlowe, vous voyez. Mais aussi, évidemment, du conte de Monte-Cristo. Ah oui. Avec Depardieu, Les Misérables. Enfin, toutes ces grandes séries. Milady. Mon acteur, il a joué dans un film de José Dayan. Pardon ? Mon acteur que j'aime bien. Vous savez, mon acteur, mon acteur. Vous êtes toujours avec votre acteur. Oui. C'est génial. Bravo. Moi, je suis content. Vous m'en connaissez pas encore ? Eh non. Non, non, j'attends. J'attends que ça se fasse. Pour une fois, vous êtes discrets. Oui. Bah oui. Pour une fois. Il doit pas être très beau. Si, si. Si, si. Attends, je l'ai vu. Elle l'a vu. Moi, je l'ai vu. Si, si. Il est très mignon. Ah oui ? Il a dû tourner dans Capitaine Marlowe, votre acteur. C'est sûr. Tu as tourné ? Tu as tourné là-bas ? Moi, j'ai tourné, mais ce n'est pas avec une caméra. Ah oui. Non mais c'est vrai, tu tournes un film à ce moment ? Non, non, non. Non, il est avec un acteur qui vous dit. Ah oui. Et vous, vous le connaissez alors, Rachel, l'acteur. Je les ai vus tous les deux dans un café à Angoulême. Mais c'est un vieil acteur ? Non, pas du tout. Un jeune acteur ? Un jeune, un jeune. Plus jeune que Jean-Phil ? Oui. C'est à 35. À 35 ans. Pierre Ninet, c'est Pierre Ninet. Mais il est connu au point que si tu nous donnes son prénom, on sache qui c'est. Vous l'identifierez plus vite, oui. Ah oui, ah oui. Bon, maintenant, on n'a plus qu'à trouver les acteurs qui ont un prénom à la couche. Et on devrait trouver, hein. Rachel, vous allez me le dire à moi, si vous voulez revenir. Ma question ! Rachel. Jamais. Jamais. À mon avis, c'est un fantasme qui tire dans la tête. Non, non, non. Non, mais toi, tu les as vus te prendre un café. Tu les as pas vus dans d'autres situations. Je suis d'accord avec Marcella. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec Marcella. Quoi ? Ben, si que... Quoi ? Il est blanc ? Oui, oui, oui. Ce n'est pas logique. Il y a des arabes et des noirs en France. Oui, ben j'ai déjà fait tout. J'ai tout fait. Là, je suis dans ma période blanche. Il a raison de se renseigner, monsieur Az. Il a la trouille. Une question pour monsieur Lionel, qui habite Clairois dans l'Oise. Et la question concerne Paul Newman, qui nous a quittés il y a 15 ans. C'est le mec des faits de l'amour, déjà ? Mais non, c'est monsieur Newman. Mais Victor Newman doit les faits de l'amour. Ah oui. Rien à voir, Paul Newman. Non, mais tu ne connaissais pas Paul Newman ? Paul Newman, c'est un grand acteur, monsieur, oui. Oh non, mais là, tu exagères. Allez, tu exagères, là. Si on voit le visage, oui, mais je ne connais pas les noms. C'est les plus beaux visages du monde. Allez, oui. Paul Newman. Aussi beau que Robert Redford. Il y avait Robert Redford et Paul Newman. C'étaient les deux plus beaux acteurs des Etats-Unis à une époque. Bien sûr. Peut-être que vous l'avez vu avec, par exemple, Tom Cruise dans... Il joue au billard. Comment ça s'appelle, ce film où il joue au billard ? Snooker's 8. Comment ? Snooker's 8. Voilà, exactement. Ben, c'est lui, Paul Newman. Il vient d'inventer le nom du film. Il vient d'inventer le nom du film. Il vient d'inventer le nom du film. Il a totalement inventé le nom du film. Il m'a dit oui, c'est ça. Il a totalement inventé le nom du film. Il m'a dit oui, c'est ça. La couleur de l'argent. C'est un film de Scorsese. La couleur de l'argent. Ah oui. C'est un film de Scorsese. The color of money, si vous préférez. Voilà. Beverly Hills. Voilà. Ben, c'est lui qui joue là-dedans. Bangalow. Oh. Ah oui, je l'adore, cet acteur. L'arnaqueur. L'arnaqueur, l'arnaqueur. Tiens, voilà. Ah oui, oui. Elle regarde internet. Tu vois qui c'est maintenant ? L'acteur, je l'adore. Il est mort ? Bien sûr. Il est mort il y a 15 ans déjà, vous voyez. Ah, mais c'est pour ça que je le voyais plus dans les films. Et son fiole doit être bien triste, parce que c'est ça la question. Ah. Ah ben, ça va être ça la question. Oui. Parce qu'effectivement, c'est un acteur célèbre qui a eu pour parrain Paul Newman, un des acteurs les plus célèbres aujourd'hui. Léonardo DiCaprio. Non, un acteur qui donc avait pour parrain Paul Newman. Ah oui, mais son parrain parrain ou son parrain dans le métier ? Non, parrain parrain. Ben Affleck. Pas parrain dans le métier. Parrain parrain parrain. Robert Pattinson. Robert Pattinson, non. C'est un acteur très célèbre. C'est un acteur qui a quel âge ? Oh, un des plus célèbres d'Hollywood en ce moment, oui, oui. Bradley Cooper. Ryan Gosling. Bradley Cooper. Non, il est né en 1980, vous voyez. Tom Cruise. Tom Cruise. Non. Tom Cruise, il est plus vieux que ça. Ah oui. Non, on est de la génération. C'est quelqu'un qui a percé dans les années 2000, vous voyez. Mais il fait des… Daniel Radcliffe. Non, non. Des blockbusters. Ah oui, oui, il fait des blockbusters. Il a joué dans l'un des parrains. Ah non, mais ça c'est bien avant, monsieur. Je n'ai pas notion du temps. Non, mais pas cher. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il joue dans un film qui est à l'affiche en ce moment ? Il est toujours à l'affiche, au moins une fois par an. Et il y a un film qui a dû vous plaire. Tiens, vous d'ailleurs, monsieur, maintenant que j'y pense, monsieur Jean-Phil Janssen. Ah. Non. Dans un avion, un Stuart… Non, non, non. Effectivement, un fameux western qui avait beaucoup fait parler. Ah ouais, c'est pas notre time in Hollywood. C'est le cow-boy de Broke-Brock-Montagne. Exactement. Oui, oui. C'est qui ça ? Comment il s'appelle ? Le secret de Broke-Brock-Montagne. Oui, oui. Mais il a joué dans plein d'autres films à succès, évidemment. Parce qu'il y en a un des deux qui est mort et donc il reste lui. Il a joué dans, voilà, dans Spider-Man. Ah oui. Spider-Man aussi, oui. Parker, comment il s'appelle ? Peter Parker. Mais non, mais non. Spider-Man, c'est Peter Parker. Il a joué dans La rage au ventre, dans… Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Ah mais comment il s'appelle ? Je l'ai vu la dernière fois. Dans Zodiac. C'est le pote de Dicaprio. Ah, dans Zodiac. Ah oui. Il se balade avec une casquette. Dans Zodiac, il faisait les policiers. Dans la preuve irréfutable. Edward Norton. Non, mais non. Dans le jour… Ben Jeff. Dans le jour d'après, the day after. C'est vrai qu'en New York il est inondé. Il n'a pas joué dans… Chaya Leboeuf, Chaya Leboeuf. Il n'a pas joué dans des Guilty. Mais non. The Guilty, oui aussi. C'est celui qui était au téléphone. The Guilty, exact. Il était l'inspecteur des Zodiacs. The Guilty, The Guilty. Celui qui joue Spiderman avec Marion Cotillard ? Non, mais non. Moi je vois sa tête. Ambulance, vous l'avez vu Ambulance. Mais oui, Ambulance. C'est un Ryan qui joue. Mais non, mais non. Est-ce que c'est le… Je peux poser une question ? Oui. Je vous en prie. Est-ce que c'est le vrai gars de Spiderman ou c'est un mec qui l'a joué dans Spiderman ? Mais arrête avec Spiderman ! Mais… Non mais tu nous égares ! Mais non, vous avez dit Spiderman… Parce qu'on voit la tête du mec, on voit que c'est un moche acteur, mais qui est excellent. Il joue mystérieux dans Spiderman. Ah, mais il joue pas Spiderman ! Non, je vous ai pas dit qu'il jouait Spiderman ! Je vous ai dit qu'il jouait dans Spiderman. Ah oui, mais dans Spiderman, on connaît que Spiderman. Alors que dans Zodiac, c'était lui l'inspecteur… D'Ambulance aussi. Il était les mafieux d'Ambulance. Dans Everest, dans Demolition, dans Prisoner, dans Source of Code, dans Prince of Persia, dans Détention Secrète… Il est génial ! Comment c'est le film où il est boxeur ? Comment ça s'appelle ça alors ? Rocky, Rocky ! Mais non, enfin… Son nom est pas facile à prononcer pour toi. Ah voilà, voilà ! Ça c'est vrai ! Beverly Hills ! Bangalore ! Bangalore ! Mais c'est vrai que ces films les plus connus, c'est Le jour d'après, Le secret de Brokeback Mountain, Prisoners, Zodiac, Montaigne, Ambulance récemment, vous voyez… C'est pas Chris qui est chose ? Mais non, mais je le connais cet acteur, comment il s'appelle ? Il est excellent ! Un petit indice ! Un petit indice de prénom ! Mais vous voyez, M. Haas, quand je pose des questions sur François Mauriac, vous me faites… Ah, ben j'étais pas né, François Mauriac, tatati, tatata… Là, je suis quand même en train de vous parler d'un acteur qui est à l'affiche des plus grands blockbusters américains depuis 20 ans, et vous savez pas plus ! Il a 43 ans, j'en ai 28 ! Ohhhh ! Vous allez voir, il va y avoir, il va y avoir au moins 10, 15 mains qui vont se lever dans la salle ! Mais oui ! Vous voyez les mains ! On a un Ryan, un Brian ! Non, Brian, non ! On peut observer pour la première fois, un chicken ! Il y a des mains qui se lèvent, la station va perdre des centaines d'euros ! Si vous me donnez le prénom du vôtre, je vous donne le prénom du mien ! C'est un Mathieu, ce n'est pas un Mathieu ! Mathieu dans… Shine… Non, non ! Shine… Shine… C'est entre Kevin et Mathieu, quoi, de toute façon ! Oui, c'est terrible, c'est affligeant même ! Attends, mais ça c'est injuste de nous traiter comme ça parce que… 300 euros qui s'en vont… Et regardez ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 mains qui se lèvent dans le public ! Bonjour Monsieur ! Comment vous vous appelez ? Christian ! Bonjour Christian ! Quelle est selon vous la bonne réponse ? Jake Gyllenhael. Et en plus, vous le prononcez bien. Bravo, monsieur. C'est Jake Gyllenhael, qui nous coûte 400 euros. RTL, le livre du jour. Le livre du jour est signé Jean-Louis Fournier, un auteur qu'on aime bien, qui est assez fidèle, parce que souvent, ses livres sont des best-sellers. Et là, à nouveau, nous parler d'un des membres de sa famille, parce que c'est quelque chose dont il s'est fait un peu de la spécialité, pas seulement. Là, ça s'appelle Mon Petit Frère, le nouveau livre de Jean-Louis Fournier. Et c'est vrai qu'on lui doit des livres, ou sur son père, ou sur sa femme, ou sur, parfois, ses enfants. Et il avait d'ailleurs beaucoup touché, il faut le dire, avec un livre qui était consacré à ses enfants handicapés. Et ce livre avait fait un tabac, ça s'appelait « Où on va, papa ? ». Il avait aussi publié « Veuf, cherche femme immortelle ». Ou encore, à propos de son père, il n'a jamais tué personne, mon papa. Jean-Louis Fournier a été aussi le réalisateur de Pierre Desproches pour la minute de M. Cyclopède. Et à un moment donné, dans ce livre qui est consacré à son frère, son petit frère, il y a une photo des deux frères quand ils sont enfants. Et il écrit sur les photos de nous, enfants, il y a toujours côte à côte un Jean qui rit et un Jean qui pleure. Le Jean qui rit, c'était Yves-Marie, facile à vivre, disait ma mère. Moi, j'étais le Jean qui pleure, difficile à vivre, enfroigné, jamais content. Et j'ai transmis mon mal de vivre à une vache. Vache devenue célèbre à la télévision. La vache qui rit. Non, non. La vache inventée par Jean-Louis Fournier qu'on a vue dans les années 70 pendant longtemps à la télévision. La noix rôde. La noix rôde. Bonne réponse de Rachel Kahn. Ah ben, évidemment. Vous connaissez la noix rôde, Rachel. Ah oui, j'adore. Allô docteur, la noix rôde, elle a pareil. Elle avait toujours des problèmes. Elle était magnifique. Allô docteur, elle avait toujours des problèmes. D'ailleurs, je ne savais pas que c'était Ginette Garcin qui prêtait sa voix à la noix rôde. Bonjour Jean-Louis Fournier. Bonjour M. Ruckier. C'est vrai, c'est Ginette Garcin qui prêtait sa voix à la vache. Oui, c'est Ginette Garcin qui a fait ça d'une façon formidable. La noix rôde. C'était dans l'île aux enfants. Il y avait Casimir. Dans l'île aux enfants de Isard, oui. Et voilà. Et la noix rôde, elle était au téléphone et on entendait la voix du vétérinaire. Qui faisait la voix du vétérinaire ? C'était Jacques Monod. Je me souviens une fois, il se baladait dans un bled et puis il y a des gens qui l'ont vu passer et puis il y a des gosses qui ont dit tiens, regarde, c'est la noix rôde. Il avait fait une espèce d'amalgame comme il y avait sa voix dans le film. Et donc vous écrivez dans votre livre que ce mal de vivre que vous avez donné à votre vache, la noix rôde, c'est vous qui l'aviez, ce mal de vivre, plus que votre... Je crois que j'ai un mal de vivre, je crois que c'est mon fond de commerce, je voulais dire, tout malheur est bon. Mais c'est ça. C'est-à-dire que moi, je pense que pour être... Le fait d'être malheureux, ce n'est pas forcément négatif, ça peut être incombustible. Tous les grands humoristes, vous en savez quelque chose, ne sont pas des gens gays, ce sont des gens qui essayent d'être gays. Ce qui est tout à fait différent. Quand on regarde les îles, le regard de Sir Pluton, quand on regarde... Il y en a qui essaient d'être gays, qui réussissent. On n'est pas frappés par la joie de vivre de ces gens-là. C'est vrai. Les humoristes sont des gens qui essaient de rire. Aujourd'hui, vous avez 84 ans, Jean-Louis Fournier. Votre petit frère est parti à CAG aussi. À quel âge il est parti ? Il avait 80 ans quand il est parti au ciel. Parce qu'il est au ciel, bien évidemment. On avait 13 mois de différence. Et j'ai coutume de dire, il était beau, il était très intelligent, il a fait polytechnique. Oui, mais il est mort. Il est mort. Et puis, moi, je n'avais de lui que 13 mois de plus. C'est la seule chose que j'avais de plus. Et quelque part, pour utiliser le titre d'une émission, lui, c'était les chiffres et vous, c'était les lettres. On peut dire ça ? Ah ben, si vous voulez, il n'aimait pas parler. Il n'aimait pas parler. Il n'aimait pas le langage. Et il aimait les chiffres. Il avait une théorie qui était tout à fait juste. Il disait, les mots se dégradent avec les intonations. C'est-à-dire, un mot, ça n'est jamais exact. On peut dire beau d'une façon où on veut dire les. Il me dit, un chiffre de quelque ton que tu le dis, tu ne le modifies jamais. Et d'ailleurs, vous dites, il est au ciel. J'aurais envie de vous dire plutôt, il est sous terre puisqu'il avait calculé, ça, ça m'a beaucoup plu dans le livre, il avait calculé le nombre de personnes qui sont sous terre. Il y en a plus qu'au-dessus. Et oui, il y en a bien plus qu'au-dessus. Et son calcul s'était arrêté à 60... Alors, ce n'est pas facile à faire, ça, attendez. 64 688 314 milliards, c'est ça ? Oui, ça a augmenté énormément. Est-ce qu'il a compté l'homme de Néandertal et les rectificités ? Depuis le début. Il a pris tout, il a pris depuis le départ, il a pris depuis Adam. Il était polytechnicien, c'est ça ? Oui, il était polytechnicien, ça veut dire qu'il n'était pas trop bête. Et vous, vous ressembliez plus à votre mère qui était artiste. Ma mère, elle jouait du piano, elle était prof de lettres, elle adorait Verlaine. Elle peignait, elle lisait beaucoup, écrivez-vous. Et lui, il était plus attiré par l'univers scientifique comme votre père. Pour lui, il y a une chose, c'est que les mathématiques, c'était une chance exacte. Son peintre préféré, c'était Excel. Et il a eu comme professeur d'université, professeur de lettres... Oui, le mari de votre collaboratrice. De Claude Sarraute, Jean-François Revelle, c'est bien ça ? Oui, donc il gardait un souvenir formidable, c'était un type tout à fait étonnant. Parce qu'il lui a mis, Revelle lui a mis un 19 sur 20, un devoir, où en une seule page, il avait détourné avec humour un sujet qui ne l'inspirait pas. Ça prouvait que l'un et l'autre avaient de l'humour. Exactement. Sauf que vous vous dites, généralement, quand on demande, et c'est avec des proches, j'ai vu ça dans une interview que vous avez accordée à La Voix du Nord, vous dites, c'est facile de savoir si quelqu'un a de l'humour ou pas. Vous demandez à quelqu'un s'il a de l'humour et généralement, il vous répond oui. S'il vous répond oui, c'est qu'il n'en a pas. Ah bah bien évidemment. Ça, ça me paraît flagrant. Et quand je dis, tout le monde est complètement d'accord, un humoriste ne dit jamais qu'il a de l'humour. Et vous aimez bien les gens du Nord ? J'adore les gens du Nord et j'adore surtout les ciels du Nord, parce que les ciels du Nord ne sont pas comme ces ciels bleus, imperturbables du Midi. Ils changent tout le temps. Il se passe des choses extraordinaires dedans. Et d'ailleurs, tous les grands peintres ont été dans le Nord. M. Janssen qui est jeti ici adore ce que vous dites. C'est de la peinture. Ça change tout le temps. Vous dites, j'aime bien les gens du Nord, ils sont discrets, alors que les gens du Midi ont trop de mots. Ils disent même des choses qu'ils ne pensent pas. Oui, je pense que le baratin et tout ça, les gens du Nord sont plus discrets, si vous voulez. Les déclarations d'amour dans le Midi, c'est je t'adore, dans le Nord, c'est je t'aime tout bas. Alors, il fait un truc, il faisait quelque chose, votre frère, que je fais parfois, moi aussi, parce que je suis gourmand et que je n'ose pas et que je n'assume pas toujours chez les commerçants. Vous racontez, alors moi, ce n'est pas à propos du steak haché parce que je ne suis pas sûr que je mangerais un steak haché de 300 grammes. Vous racontez que votre frère, vous, Jean-Louis Fournier, il allait chez le boucher, il achetait du steak haché parce qu'il adorait ça et comme il en consommait d'énormes quantités, il demandait trois steaks hachés de 100 grammes alors qu'il était seul et qu'il engloutissait les 300 grammes. Il avait honte. Mais il avait honte, il ne voulait pas se faire remarquer. Et moi, ça m'arrive, ça. Quand je suis dans un restaurant italien avec quelqu'un, ça m'arrive de prendre deux plats de pâtes ou une pizza et des pâtes. Et j'ai tellement honte que je dis à l'autre personne « Prends une salade et des pâtes pour que ça fasse pour deux ». Vous voyez, comme votre frère, ça m'a touché ce passage. C'est bien. Mais vous n'avez pas fait polytechnique. Non, voilà. Moi, je suis comme vous. Je suis un artiste, Jean-Louis Fournier. Moi, je ne l'aurais pas bien pris. Encore que ce ne soit pas vrai parce qu'au fond, j'ai commencé par les chiffres. J'étais comptable, vous voyez, avant de devenir artiste. Oh mon Dieu. Ah oui, oui. Comme vous dites. Mon Dieu, mon Dieu. Vous dites, votre tombe est au père Lachaise. Vous y serez avec votre femme en face de celle de Pierre Desproches. Comme ça, vous retrouverez votre complice de la minute de M. Cyclopen. Je l'ai choisi volontairement à cause de ça, notamment la promiscité. Et vous dites joliment dans l'entretien que vous avez accordé à la voix du Nord. C'est pas mal d'être avec sa femme dans la tombe au père Lachaise et d'avoir Pierre Desproches en face parce que l'éternité, c'est long. Mieux vaut être bien entouré. Ce sera le mot de la fin. Votre livre est magnifique. C'est aux éditions Philippe Ré. Ça s'appelle Mon petit frère. Tous les fans de Jean-Louis Fournier vont courir dans les librairies pour acheter son nouveau livre. C'était le livre du jour. Mon petit frère signé Jean-Louis Fournier. À une question pour Charles Gex maintenant qui habite Toulouse. Ça se fait de plus en plus aux Etats-Unis. Ça arrive chez nous tout doucement. Mais c'est une mode qui ne fait pas que des heureuses titrait le journal Le Monde le week-end dernier. Mais quelle est cette mode qui ne fait pas que des heureuses et qui nous vient des Etats-Unis. Donc ça concerne les hommes ? Les hommes et les femmes. Est-ce qu'il faut un homme et une femme pour faire ça ? Oui absolument. Alors que ça devrait, la logique, ce serait que ça ne fasse que des heureuses. Mais ça ne fait pas que des heureuses. C'est les féministes qui ne sont pas contentes ? Non, ça n'a rien à voir avec les féministes. C'est physique ou c'est spirituel ? Alors c'est les deux. C'est l'attitude. Ça se voit, ça se filme même et c'est même ça le problème d'ailleurs. Les sex tapes ? Non, 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 non. Les sex tapes, non. Et sur les réseaux sociaux ? Alors ça se voit aussi sur les réseaux sociaux, bien sûr, mais ça existait avant les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux n'arrangent rien, évidemment. C'est une manière de se tenir ? Oui, c'est vrai qu'il y a une position pour ça aussi. Est-ce que c'est une nouvelle sorte de date ? On se rapproche. C'est un langage particulier. C'est clair vos arguments. Quoi ? Ils sont clairs vos arguments. Ah oui, c'est clair. Alors, c'est un genre de date. Ça a l'air de faire queener. Ça me rappelle quand j'habitais près de Roissy. Ça veut dire un genre de date, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle application dans laquelle... Non, il n'y a pas d'application dans cette affaire-là. C'est une mode qui devient courante. Alors, c'est des gens qui prennent des positions. Alors, on n'est pas obligés de prendre une position, mais c'est vrai que généralement, c'est lié aussi à une position. C'est vrai. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire quand on va dîner avec une fille ou avec quelqu'un ? Oui, absolument. Ce n'est pas se mettre C'est la galanterie, c'est ouvrir une porte. Ce n'est pas se mettre à quatre pattes. Alors, ce n'est pas se mettre à quatre pattes. Manger par terre. Non, non, non. Mais ça doit être pas loin. Mais souvent à quatre pattes au resto. C'est payé ? Payer l'addition ? Payer l'addition, non. Boire dans le verre de l'autre. Non, non, non. Donc, ça se passe au restaurant. On n'est pas face à face. Pas forcément au restaurant. Vous m'avez demandé si ça pouvait se passer au restaurant. Je vous ai dit oui, mais ça ne se passe pas forcément au restaurant. Et même d'ailleurs, la plupart du temps, ce n'est pas forcément au restaurant que ça se passe. Et c'est même ça le problème d'ailleurs. Parce que quand ça se passait au restaurant, on va dire que c'était plutôt discret. C'est faire du pied. Non. Non, commander à la maison. Non, pas des Uber Eats. Non, mais non. Mais je ne sais pas, manger une glace à deux boules. Ouf ! Ça veut dire que c'est quelque chose quand on le fait au restaurant, ça ne se voit pas. Mais quand on le fait à l'extérieur d'un restaurant, ça se voit. Quand on le fait au restaurant, ça peut aussi gêner la jeune femme. Mais c'est vrai que... Draguer, draguer. Non, 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 non. Mais vous dites que ça peut être à quatre pattes. C'est ça ? Non, je n'ai pas dit à quatre pattes. Langer la bouche ouverte. Non, non. Il faut bien ouvrir la bouche pour manger à un moment donné. À mâcher, vous voulez dire. Oui, les gens qui te disent de fermer la bouche quand tu manges. Ah oui, vous avez eu des filles qui faisaient ça à vous ? Non, mais qui m'ont dit de fermer la bouche quand tu manges. Vous avez toutes les qualités des gens. Je leur ai dit, écoute, ça vient des Etats-Unis, tu ne connais rien. Là aussi, ça vient des Etats-Unis. Mais on le fait aussi à la maison ? Ah non, à la maison, si vous faites ça à la maison, il n'y a aucun problème. Là, ce qui dérange les jeunes femmes, justement, c'est cette mode qui vient des Etats-Unis. Faire la vaisselle. Non, non, non. Alors, ça doit être quelque chose d'un peu impudique. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait sous la table au restaurant ? Alors, impudique, quelque part, c'est un peu... Oui, certaines trouvent que c'est impudique. Ça ne gêne que les femmes et pas les hommes, en fait. Oui, parce que c'est une décision de l'homme, généralement. Et c'est vrai que... Alors, certaines femmes en sont très heureuses, mais certaines, eux, n'en sont pas. De partager la discipline. Alors, ce serait, par exemple, faire une petite tape sur les fesses ? Non, non, non. Vous êtes très loin. De goûter le vin. Vous êtes vraiment loin de tout ça. et on va perdre encore un chèque à tel. Et c'est pourtant la question la plus simple à la portée. C'est un rapport à la cuisine. Non, non, non. Est-ce que c'est un rapport physique ? Non, physique. Pas vraiment. Donc, c'est du parallèle, c'est du talking. C'est quelque chose qu'on dit à la fille. Oui, absolument. Oui, absolument. On propose. Est-ce que tu voudrais peut-être qu'à la fin de ce dîner, toi et moi, on rentre ensemble ? La conclusion d'un déjeuner. On vient de père. On va perdre 300 euros. Regardez. On ne va pas pleurer. Ah oui, il y a des mains qui se lèvent. Monsieur Janssen, on a au moins deux mains qui se lèvent. Trois, quatre même. Alors, attention, ça me paraît assez simple. Bonjour madame. Comment vous appelez-vous ? Johanne. Alors, Johanne, j'espère que vous avez la bonne épouse. J'en peux plus courir. Faire sa demande en mariage devant tout le monde. Faire sa demande en mariage en public devant tout le monde, évidemment. Oui. C'est une mode qui vient des Etats-Unis. C'est vrai que la demande en mariage, on peut la faire discrètement au restaurant entre deux personnes et ça, ça ne dérange évidemment personne. Ce qui dérange les jeunes femmes aujourd'hui, c'est qu'elles sont soumises évidemment à la pression des gens qui regardent cette scène et en plus, c'est souvent diffusé sur les réseaux sociaux. Elles n'osent pas dire non. Ça vient des Etats-Unis et voilà. Elles n'osent pas dire non et elles n'ont pas forcément envie de dire oui. Ah oui, c'est ça. Oui, on leur force la main. Voilà, on leur force un peu la main. Les demandes en mariage en public devant témoin deviennent courantes. C'est une mode qui vient des Etats-Unis. C'est nul. Non mais c'est pour ça qu'il faut la demander. Estelle Denis, on avait été victime elle-même par Raymond Domenech, souvenez-vous, à la fin d'un match à la télévision. D'ailleurs, elle, elle avait osé dire non. Mais c'est vrai que... Elle a dit non ? Ah oui, elle a dit non. Ah bon ? Ah bah oui, elle a dit non. Attends, même ça, il l'a perdu. Je vous confirme. Mais en tout cas... Il s'est pris un râteau, du coup, en direct. En tout cas, nous, on a perdu 300 euros à cause des demandes en mariage en public. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Jean-Philippe Janssen, Marcela Yacoub, Jean-Marie Bigard, Rachel Kahn, Aze, et Ariel Dombal. Ariel qui me dit, mais pourquoi vous nous avez dit qu'ils faisaient leur demande en mariage à quatre pattes ? Alors, ils ne sont pas à quatre pattes quand ils font leur demande en mariage, Ariel. Mais vous nous avez dit une certaine position. Ils mettent un genou à terre. Souvent, l'homme qui fait la demande en mariage en public met un genou à terre. Il fallait dire une patataire. Alors, est-ce que vous savez pourquoi ? Ah non, allez-y. Moi non plus. Je ne sais pas du tout. Ariel, mais c'est un principe de chevalerie. Monsieur Bernard-Henri Lévy, quand il vous a demandé en mariage, il a fait ça comment alors ? À quatre pattes. Non, il me l'a susurré à l'oreille. Wow ! C'est où ça ? Dans le métro ? Et vous, Rachel Khan, puisque vous êtes fiancée, quand est-ce qu'il va vous demander en mariage ? Je ne sais pas, mais moi, c'est moi qui l'ai demandé en fiançaille. Ah oui ? Comme ça, au moins, ça évite d'être... Elle a parité. Deux fois que j'étais mariée, c'est moi qui a demandé. Elle a été mariée ? Oui. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Vous ne saviez même pas que vous aviez été mariée ? Mais combien de fois je vous le raconte ? Ah non, non, non ! Deux fois, trois fois, j'étais mariée quatre fois. Ah bon ? Tu les as tués ? Mais ici, en France ou en Argentine ? Mais ici, je suis venue très jeune, même si ma manière de parler ne les montre pas. Mais je suis venue très jeune. Alors, toujours ici, avec des Français. Mais ils sont devenus quoi ? Ils se sont suicidés tous les quatre. Mais tu t'es mariée pour de vrai ? Tu t'es mariée pour de vrai à la mairie et tout ? Tu t'es mariée comme ça ? Non, non, non. Vraiment, des vrais mariages. Et alors ? Mais à chaque fois, c'est moi qui a demandé... Tu es parti à chaque fois ? Oui. Avec l'assurance vie. Avec la bagnole. Non, mais c'est normal que tu demandes. Pourquoi c'est les hommes ? C'est pas vrai que c'est les hommes qui demandent un mariage. Ils faisaient quoi, vos maris ? Ils étaient que les grands intellectuels, évidemment. Évidemment, oui. Ils étaient pas assez intelligents pour pas se mettre avec toi. Moi, j'ai fait une demande extrêmement romantique. Ah oui, monsieur Bigard ? Je suis allée chercher Lola. Avec Lola ? Oui, oui, je suis allée la chercher dans une grande limousine blanche. J'avais mis mon costume. J'avais fait venir des clowns qui sont... Sous sa fenêtre. Elle ouvre la fenêtre. Elle me voit en costume. Elle rigole. Elle se demande d'où ça vient. Elle descend. J'avais caché la limousine qui faisait la longueur de la rue, d'ailleurs, à peu près. et je l'emmène et nous allons au Grand Vefour. Figure-toi que j'avais préparé. Donc, j'avais donné un texte au maître d'hôtel qui devait dire à Lola au moment du dessert, madame a droit à un dessert supplémentaire et il devait lui amener sur un plateau d'argent une fleur, une rose blanche avec une petite boîte. Et je te jure, il y a eu tout d'un coup un silence de... Je ne voulais pas ça du tout, hein. Mais il y a eu un silence de mort dans le... Dans le resto. Tout le monde suspendu au truc avec le maître d'hôtel qui dit madame a un dessert supplémentaire. Tout le monde... On entendait une mouche voler. Elle prend la boîte, là. Elle l'ouvre. Elle me regarde pendant une semaine. C'était très long, tu vois. et elle m'a fait juste un petit signe de tête et un sourire. Et tout le restaurant a applaudi. Ben, c'est mignon ! Et nous n'avons même pas parlé. C'était très très beau. Quand j'y repense... Même pas un gros mot, rien ! C'est beau ! C'est beau ! Je suis désolé d'être un peu émouvant de temps en temps. Mais Jean-Marie, Jean-Marie, tu es toujours émouvant. Même quand il est très vulgaire. Oui, c'était touchant. C'est le mec qui va chez le pharmacien et il dit « Je voudrais... Vous avez des préservatifs au goût de pomme ? » Et le mec, il dit « Oui, mais pourquoi ? » Il dit « Parce que ce soir, je tire un boudin. » Tu vois, comme on peut redescendre de plusieurs étages, hein ? Moi, j'attends que ça qu'on me demande en mariage. Mais on ne dédigeait jamais des mandemmes. On m'a demandé en pax parce que ça n'existait pas le mariage. Et on m'a demandé en pax, ce n'est pas pareil, monsieur. Non, mais les pax, ce n'est pas du tout romantique. C'était notre mariage à nous, madame. Moi, maintenant, je veux faire un pax. Ah bon ? Avec qui, vous les paxez ? Mais avec un homme qui n'aime pas les femmes. On s'en doutait. Vous devriez trouver plus facilement. Monsieur Janssen, alors votre acteur, il va vous demander en mariage ? On n'en est pas là. Sachez-le, on n'en est pas là. Alfred ? Ne brûlons pas les étapes, vous savez, monsieur, vous voulez aller trop vite. Une russule ? Oui, mais ça arrivera, ça arrivera. Il y a une voyante qui m'a dit ça. Elle m'a dit deux choses. Elle m'a dit que j'allais mourir à 59 ans d'une mort violente mais que j'allais trouver l'amour à Angoulême. À 58 ans. Ça va, il me reste 10 ans. Mais pourquoi tu vas voir les voyants ? Tu n'as qu'elle m'a demandé à moi. C'est ma mère qui m'a transmis ça. Oui, ma mère, elle croit ces machins-là. Et tu dépenses ton argent ? Alors, je ne dépense pas forcément mon argent parce que c'est des gens qui ont un vrai don souvent dans des villages des campagnes. Ce n'est pas un cabinet parisien avec pignon sur lui qui te demande des... Et que tu les ramènes des poulets morts et tout ça pour les payer ? Oui, on fait des sacrifices. Mais vous faites des séances de spiritisme, madame ? Non, mais moi, je t'ai un don, c'est vrai. Ah oui ? Ah oui, c'est voir quoi ? Toutes les réponses de Laurent Riquet. Toutes les réponses littéraires. Au téléphone, dans un instant, nous aurons le metteur en scène d'un spectacle musical. Je ne vous donne pas le nom du spectacle, mais je peux vous dire que ce spectacle a un lien avec un certain monsieur qui fut assassiné, un certain Louis Leplé, que Gérard Depardieu a d'ailleurs incarné au cinéma, ce Louis Leplé. qui fut assassiné, Louis Leplé fut assassiné dans son appartement avenue de la Grande Armée. Quatre hommes lui ont tiré une balle dans la tête et c'était le 6 avril 1936. Donc, il a pris quatre balles dans la tête. Oui, il y avait quatre hommes en tout cas chez lui ce jour-là et sur les quatre, il y en a un qui lui a tiré une balle dans la tête et c'était effectivement, il avait 53 ans, Louis Leplé, en 1936 quand il a été tué à son domicile avenue de la Grande Armée. Mais qui était Louis Leplé ? Il y avait un spectacle... Mais c'est son vrai nom ça ? Oui, c'est son vrai nom Louis Leplé. Il n'y aura pas un spectacle sur lui mais sur quelqu'un qui a énormément compté évidemment ou plutôt, lui a énormément compté pour cette personne qui est, on va dire, le centre du spectacle dont on va parler. C'est un copain de Mozart ? Un copain de Mozart, oh Mozart ! Mais alors, non mais... Non mais ça, vraiment, là tu vois, ça relève de la psychose, c'est même pas de l'ignorance. Mais non, il fait bien. Elle a raison, Marcella. Mais non, mais parce que vous avez dit un spectacle musical, je pensais à l'opéra Mozart. Ah oui, d'accord, mais non, ça n'a rien à voir. Alors, est-ce que ce monsieur Leplé... Leplé, pas Leplé, il l'était peut-être, mais il était pas mal. Leplé était un politicien. Pas du tout, non, je vais vous aider. Il était dans le spectacle, monsieur Leplé, il était homosexuel d'ailleurs. Ah, c'est un producteur de quelqu'un, c'était le producteur de quelqu'un. Et on imagine, peut-être d'ailleurs, que c'est à cause évidemment, on va dire, de pratiques homosexuelles un peu déviantes. Quand je dis déviantes, je parle pas des pratiques homosexuelles, mais je parle du fait que peut-être, il se faisait attacher, baïonner ou des choses comme ça. Oui, comme... Voilà, qu'il s'est retrouvé, que ça s'est mal terminé et qu'en tout cas, ce jour-là, on l'a retrouvé mort dans son appartement avenue de la Grande Armée et celle qui est l'objet du spectacle dont on va parler a d'ailleurs été interrogée par la police judiciaire au quai des Orfèves parce qu'on suspectait les mauvais garçons de son entourage d'être peut-être ceux qui avaient assassiné Louis Leplé. Donc, c'est 1936, donc ça peut être Miss Tinguette ? Miss Tinguette, non, non, C'est-à-dire que la personne connue, c'est la... Lui, il était le producteur d'une femme connue, c'est ça ? Exact. Bravo, vous avez tout deviné. Sarah Bernard, Sarah Bernard était à bien avant. Mais on est au début, au début. Edith Piaf. Edith Piaf, bonne réponse. Voilà. Eh ben voilà. Eh oui, Louis Leplé est l'homme qui a fait débuter Edith Piaf après l'avoir entendu dans la rue. C'est même lui qui lui a donné son nom de scène. De Piaf. La môme Piaf. Et dans le célèbre film où Marion Cotillard joue Piaf, c'est effectivement Gérard Depardieu qui jouait le rôle de Louis Leplé. Bonjour, Serge Uraud. Bonjour. Évidemment, vous auriez trouvé la réponse bien plus rapidement que mes camarades. Mais je ne pense pas qu'on voit Louis Leplé dans votre spectacle. Non, on ne le voit pas mais on le voit dans une exposition qui entoure notre théâtre sur les murs extérieurs du théâtre à la Villette où on voit toute une histoire en onze tableaux de Piaf par la grande dessinatrice Quattel. On ne le voit pas mais il est très important. C'est lui qui va lui donner, vous avez raison, son nom. Il lui dit comme je t'ai trouvé dans le caniveau, on va t'appeler la môme Piaf. La môme Piaf qui est donc à l'affiche du hall de la chanson. Vous dites hall ou hall vous d'ailleurs ? Le hall de la chanson on dit parce qu'on se rappelle que le mot musical a été créé non pas aux Etats-Unis mais en France, à Paris. Et c'est à la Villette qu'on célèbre les 60 ans de la disparition d'Edith Piaf comme d'ailleurs celle aussi de Jean Cocteau. De Jean Cocteau qui a été aussi très important. À une journée près parce qu'on sait que Piaf a été ramené de province on l'a dit 18 fois ici aux grosses têtes jusqu'à Paris. Mais ils n'étaient pas morts ensemble ? Non, non, non ils n'étaient pas ensemble mais en tout cas ils se connaissaient. Cocteau a écrit à propos de la môme Piaf elle nous dépasse. L'âme de la rue pénètre dans toutes les chambres de la ville. Ce n'est plus Madame Edith Piaf qui chante c'est la pluie qui tombe c'est le vent qui souffle c'est le clair de lune qui met sa nappe la bouche d'ombre. Le terme a l'air d'avoir été inventé pour cette bouche oraculeuse. Voilà ce qu'avait écrit Cocteau à l'époque à propos de la môme Piaf. Elles sont trois à chanter Piaf dans votre spectacle. C'est bien ça ? Trois femmes d'âges différents qui sont remarquables qui sortent de très grandes écoles de théâtre ou de musique et trois hommes et on l'a appelé Edith la petite fille de la maison close parce que ce que nous avons retenu c'est ce moment de la vie de Piaf où de l'âge de deux ans jusqu'à huit ans elle va habiter chez sa grand-mère sauf que sa grand-mère tient une maison close à Bernay dans l'heure. D'ailleurs le jour anniversaire le 10 octobre on ne jouera pas dans notre théâtre mais à Bernay dans l'heure. Et c'est vraiment étonnant parce que ce qui nous a intéressé c'est mais qu'est-ce qu'elle a gardé de cette enfance où elle a vu des prostituées d'abord un amour une affection pour les prostituées incroyables et puis bien sûr elle a chanté les chansons réalistes qui racontent toujours des histoires. L'héroïne d'une chanson réaliste c'est une prostituée généralement c'est écrit par des hommes premier couplet elle rencontre un mec pas mal deuxième couplet il n'a pas de travail il boit troisième couplet il la tape un peu quatrième couplet il la met sur le trottoir et ensuite elle meurt. Alors donc nous on a pris certaines de ces chansons-là mais on a pris les autres celles que Piaf a chantées où elle parle de son désir qui est incroyable. Piaf c'est une femme qui a eu un tas d'hommes à qui elle apprenait à devenir chanteur d'ailleurs les mecs étaient autour d'elle c'est incroyable. Les compagnons de la chanson Yves Montand-Charles Aznavour et on en passe. Exactement ceux qui couchaient ou qui ne couchaient pas elle elle leur apportait un truc incroyable c'était une pygmalionne mais elle elle a eu des pygmalions elle a eu Le Play elle a eu Raymond Assault mais cette femme tout d'un coup en renverse le jeu et c'est elle qui soutient les gens c'est elle qui est souteneur C'est elle par exemple qui va soutenir Georges Moustaki Moustaki qui va lui écrire Milord J'avais oublié que le fameux bordel tenu par sa grand-mère c'était effectivement en Normandie à Bernay dans leur comment il s'appelait vous savez comment il s'appelait ce bordel je ne sais pas moi Il existe toujours c'était le nom de sa famille c'était le nom de sa famille sa grand-mère avait été épicière et puis après elle s'est dit tiens je vais vendre autre chose à Bernay à Bernay ils ont carrément leur théâtre le théâtre ils l'ont appelé le Piaf depuis 1971 ils assument à fond et donc on sera le jour même de l'anniversaire à Bernay puis après on revient dans notre théâtre jusqu'au 19 octobre à la Villette à la Villette c'est vraiment c'est le hall de la chanson facile lehall.com ou lehall de la chanson .com et c'est Pierre Lagrange Manon Landowski et Mathilde Martinez qui jouent les Piaf accompagnés par un guitariste un contrebassiste et un accordéoniste vous êtes le metteur en scène avec Olivier Husnet merci Serge Juro de nous avoir parlé de la môme Piaf Direction le Nord à Kievrechain est-ce que je prononce bien ? Kievrechain oui oui monsieur Kievrechain je prononce mieux dès que j'ai un professeur de ch'ti ça va mieux bonjour Aurélie bonjour Laurent bonjour les sociétaires bonjour les publics sublimes vous vous comprenez bien Jean-Phi évidemment le public qui s'est endormi vous applaudit quand même il y a une dame qui vous dit bonjour répondez lui elle est polie Aurélie vous comprenez bien tout ce que dit Jean-Phi vous Aurélie forcément globalement ça va mais je ne suis pas française je suis belge donc moi j'écoute mes parts ah oui vous êtes belge en plus je crois qu'il y aura peut-être une histoire belge oh mon dieu c'est tombé sur moi je ne sais pas faire l'accent parmi celles qu'on a proposées à nos grosses têtes du jour votre but à vous Aurélie c'est de deviner celle ou celui qui saura le mieux raconter son histoire il y a un séjour Valdez Resort à gagner et vous pourrez choisir entre la Vendée la Loire Atlantique la Bretagne un des magnifiques hôtels Thalasso et spa que Thalasso.com vous offre Thalasso.com tout simplement c'est l'endroit idéal pour choisir Saint-Halasso un des quatre Valdez Resort vous attend à condition de miser sur la bonne grosse tête qu'est-ce que vous faites dans la vie Aurélie ? alors je suis chargée de projet dans une alliance de pub bon donc vous avez envie de vous amuser de temps en temps et à votre avis qui peut raconter le mieux son histoire aujourd'hui on a des spécialistes il faut dire bah oui j'attendais un petit tour de table pour faire un peu pour avoir un peu on peut demander à Jean-Phi son histoire c'est quel genre elle est bonne elle est drôle Jean-Marie Bigard elle est pas mal sans déconner d'habitude je prends une histoire à moi mais là on m'a proposé une blague que je trouve très bien ah très bien donc il va la faire Mme Yacoub moi je ne la comprends pas bah oui comme d'habitude Ariel Dombard et bien moi j'ai échangé ma blague contre une autre ah oui parce que vous ne vouliez pas dire la blague qu'on vous a donnée à qui vous l'avez refilée alors ? et bien c'est Rachel qui va la dire la jolie Rachel qui est contente merci pour le cadeau et vous M. Raz alors ? bah moi le seul problème c'est que je vais devoir faire l'accent belge bon alors à votre avis Aurélie à la base j'aurais mis au cercle parce que j'avais envie de lui donner sa chance mais s'il va l'accent belge je crois vous n'y croyez pas alors ? un peu moins du coup je dirais je vais faire conscience honore honnêtement je vais une idée sur Jean-Phi Jean-Phi Janssen parfait mais alors ? Marcella Yacoub est triste parce qu'elle pensait que vous alliez miser sur le spécialiste de l'histoire drôle Jean-Marie Bigard le pétamane préféré des français mais Aurélie c'est votre choix et peut-être que le public rira plus à la blague de Jean-Phi qu'à celle de Jean-Marie on va commencer par Rachel Kahn je rappelle que c'est l'histoire qu'on avait donnée à Ariel et qu'elle n'a pas voulu lire dans le lit conjugal un homme dit à son épouse chéri je voudrais faire l'amour par derrière non chéri je t'en supplie et c'est je te l'ai dit je ne veux pas alors bon ils font l'amour normalement dans la position du missionnaire et voilà qu'à la suite d'une contraction de la jeune femme ils se retrouvent bloqués impossible de se séparer l'homme réussit à atteindre le téléphone sur la table de nuit une ambulance vient les chercher on les roule dans une couverture et direction hôpital où on les décoince la semaine suivante toujours dans le lit conjugal le mari dit chéri j'ai envie de faire l'amour par derrière non 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 n'insiste pas écoute chéri la dernière fois si tu m'avais écouté on aurait pu aller à l'hôpital à pied pourquoi vous n'avez pas voulu la raconter Ariel mais parce que je trouve que Rachel la raconte très bien racontez-nous la vôtre alors Ariel bon alors la blague de Rachel alors une blonde s'adresse à une copine mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu fais-moi penser à envoyer un sms à ma mère mon dieu mon dieu mais qu'est-ce qui se passe d'accord tout va bien mais oui mais c'est juste pour lui dire de ne pas chercher son portable elle l'a oublié chez moi j'en ai vu des bides non mais franchement Ariel échanger la blague de Rachel contre la tienne moi je ne l'aurais pas fait ah non 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 je ne changerais pas ma blague d'Ariel contre deux barils d'Ariel donc Aurélie oui elle a bien fait de ne pas miser sur vous en tout cas alors une fois dans un restaurant à terrasse par un beau jour d'été un client belge entre furieux à l'intérieur et apostrophe le patron dites-moi chef dites-moi chef je t'ai jeune dehors avec ma femme et voilà qu'au beau milieu du repas elle vient de recevoir en plein sur le front une grosse crotte de pigeon ça est dégoûtant une fois monsieur balbutie le patron je suis tout à fait confus je vais vous donner une serviette en papier pour l'essuyer mais mon pauvre ami il s'est trop tard il s'est envolé je suis sûr que elle est bien c'est l'accent c'est l'accent de Molenbeek c'est pas mal non la suite des histoires après la pub quel suspense Aurélie RTL quelle sera la meilleure histoire bon Aurélie pour l'instant tout va bien parce qu'on peut pas dire que ce soit les trois histoires qu'on ait entendu qu'ils soient les gagnantes à l'avance à moins que monsieur Haas vraiment ait eu la meilleure mais je pense qu'on va avoir encore mieux avec Marcella Jean-Marie et Jean-Phi vous êtes confiante Aurélie oui oui je crois en Jean-Phi il n'y a pas de souci bon alors d'abord Marcella Yacou la pire on va se débarrasser par la pire la pire parce que c'était de l'autre côté l'histoire elle n'a pas comprise textuelle deux blondes sont en train d'essayer des vêtements au fait tu savais qu'il fallait trois moutons pour faire un pull en laine non je ne savais pas qu'ils savaient tricoter elle est très mauvaise non c'est pas ça elle a vraiment très très mal à raconter c'est ça mais sinon c'est assez joli elle est bonne cette bloc je ne sais pas elle est bonne écoute moi je n'ai cesse de téléphoner et là tu me descends comme ça non non je ne t'ai pas descendu mais oui sur la dernière phase tu aurais pu dire ah bon il faut trois moutons pour faire un pull je pense que c'était suffisamment clair comme je l'ai vu comme ça pendant une heure les gens sont partis et tout les gens ils ont de faire marcher la boutique quand il n'y a plus personne tu comprends montrez lui monsieur Bigard comment il faut faire montrez lui voilà ça c'est un mec qui dit à son peuple il dit t'en fais une tête il dit ne m'en parle pas ma femme veut divorcer il dit qu'est-ce que tu lui as fait mais rien je ne comprends pas figure-toi hier soir je sors du café du village un peu bourré mais pas trop tard tu vois je rentre et pour une fois ma femme m'accueille toute nue avec juste des petits sous-vêtements extrêmement sexy elle me dit allez chérie si tu veux tu peux m'attacher et tu pourras faire tout ce que tu veux après et l'autre il dit et alors ben il dit alors je l'ai attaché il dit ouais et ben il dit après je suis retourné boire une bière ou qu'il se trouve ah oui elle est pas mal elle est pas mal mais la mienne avec le mouton c'est mieux et je l'ai mieux racontée que toi excuse de toute façon je te demande pardon je te pardonnerai jamais de toute façon Aurélie a misé sur Jean-Phi alors on encourage Jean-Phi j'en sais c'est du Jean-Phi il peut le faire ces deux copains qui se retrouvent à une sauce soirée ils se sont pas vus depuis très très longtemps et ils sont contents de se retrouver il dit ben alors c'est bien du coup t'as une femme des enfants il dit oui je suis marié il dit dans mes souvenirs t'étais chimiste t'étais dans la chimie t'avais fait des études de chimie l'autre il dit oui oui il dit d'ailleurs j'ai fait fortune grâce à ça il dit ah bon qu'est-ce que tu fais ben il dit j'ai trouvé un procédé chimique tout ça qui me permet de transformer de la en beurre alors j'ai dit c'est incroyable ça il dit oui surtout que de la matière on manque jamais la matière première j'en ai tout le temps donc j'ai fait fortune grâce à ça et il dit ah ouais c'est un procédé très secret de chimie que j'ai mis au point et l'autre il dit ah bah écoute il dit si tu veux ce week-end je vais en Bretagne c'est là que j'ai mon usine viens chez moi je t'emmène je te montre comment que ça marche alors il dit curieux il dit bah oui je veux bien voir le processus de transformation de la mer alors il va en Bretagne tout ça l'autre il montre sa maison une super villa il a fait fortune grâce à ça et là il dit bah et là tu vois c'est mon usine alors il va une usine avec effectivement il y a des gros silos tu vois il y a un processus chimique il rentre dans l'usine il montre il dit c'est grand c'est immense il dit oui oui on sert le monde entier tu sais on sert le monde entier donc il dit alors il dit bah viens je te montre alors il l'emmène dans une salle où il y a la matière première des gros silos tu vois et puis effectivement il y a une dose il va sur un tapis et puis ils font tout le tour de l'usine comme ça ils arrivent de l'autre côté effectivement c'est une motte de beurre alors il dit c'est incroyable il dit mais tu veux faire toutes les tailles il dit oui plus que ça devait du beurre c'est dingue et puis effectivement c'est du vrai beurre il faut une grosse motte alors l'autre il dit bah tiens je vais te faire goûter il fait une tartine avec la motte qui va te sortir il fait une tartine comme ça il donne et à l'autre il dit tiens goûte tu vas voir et l'autre il dit ah ouais c'est une goûte il dit effectivement c'est bien du beurre il dit par contre il y a quand même un petit arrière-goûte et l'autre il dit et l'autre il dit et ouais je sais c'est que mon monsieur Bigard mon premier spectacle s'appelait oh ben oui parce que c'était la vraie chute de cette blague ben oui et ça a quand même un petit goûte ben oui on la connaissait moi franchement je ne l'ai pas compris on la connaissait mais elle était marrante quand même mais tu t'es bien battu Jean-Philippe oui oui Aurélie va pouvoir partir en thalasso et moi j'aimais bien celle qu'on vous avait donnée vous avez préféré raconter une histoire oui je peux la raconter de votre cru non je vais la faire puisque vous n'avez pas voulu la faire monsieur Janssen et moi je l'aimais bien je ne sais pas si vous la connaissez monsieur Bigard c'est un ivrogne mais alors vraiment il est bourré et il monte dans un autobus il s'installe dans l'autobus et puis d'un seul coup il se met à crier tous les types qui sont à l'arrière du bus ceux qui sont à droite c'est les cocus et celui qui conduit le bus c'est un alors le chauffeur il entend ça il est indigné il freine mais alors brusquement il freine il se retourne vers l'autocar et vers l'ivrogne et il fait répète un peu ce que t'as dit et la livrogne répond qu'est-ce que j'en sais moi maintenant avec ton freinage tu les as tous mélangés RTL c'est l'heure de l'invité du jour à l'invité du jour reprend au théâtre un succès un succès qui a déjà vu 50 000 spectateurs se précipiter pour applaudir ce duo un duo avec Michel Lebe et celui qui joue les pigeons avec Michel Lebe c'est notre camarade Francis Huster qui est notre invité du jour ça se joue au théâtre des nouveautés avec Chloé Lambert et Philippe Vieux mis en scène par Jean-Louis Benoît et c'est une comédie écrite par Michel Lebe lui-même on peut même dire c'est la première pièce écrite par Michel Lebe c'est la reprise au théâtre des nouveautés de cette pièce avec Francis Huster barbu qui vient d'embrasser Ariel Dombal toujours séducteur bonjour Francis bonjour Laurent trop heureux d'être là ça veut dire que vous êtes amusé pendant toutes ces représentations que vous avez joué déjà la saison dernière avec Michel Lebe pour lui dire oui on continue ah ouais c'est un coup de bol absolument incroyable parce qu'en fait on ne devait pas du tout jouer la pièce on devait uniquement faire une captation au théâtre Édouard VII et puis Pascal Legros nous a offert de continuer la pièce pour quelques mois et en fait ça a tellement marché qu'on la reprend encore toute une saison au théâtre des nouveautés les pigeons alors les pigeons ce sont ces deux acteurs un peu pardon Francis met un peu ringard complètement ringard vraiment des mecs qui n'ont aucune chance dans la vie ils ont tout raté ils attendent là dans le salon d'attente d'une boîte de production parce qu'ils ont rendez-vous pour un casting un casting ça veut dire que tu passes on te donne une scène et puis tu la lis et tu la passes devant la caméra c'est ça qu'on appelle un casting et eux ils sont concurrents pour le même petit rôle on imagine ouais ils espèrent qu'enfin ils feront un rôle qui dure au moins deux minutes dans le film alors ils sont là ils attendent pendant un moment ils se racontent des pistes de rire et puis ça n'avance pas ça n'avance pas puis tout d'un coup le coup de théâtre la porte s'ouvre et là alors là il faut venir voir la pièce pour savoir ce qu'il se passe on ne peut pas raconter la suite parce que si on dévoile la deuxième partie de la pièce on perd une grosse partie du plaisir à vous voir mais c'est vrai que déjà la première partie voir ces deux comédiens ringards interprétés par deux comédiens qui ne le sont pas c'est gentil merci en tout cas au moins un des deux je vais dire à Michel d'écouter les grosses têtes avant d'aller lancer la loge il paraît que c'est vrai cette histoire un jour quelqu'un a dit alors qu'il sortait de scène à Roger Pierre et Jean-Marc Thibault il y en a un de vous deux qui est très bien oui oui absolument oui 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 voilà pourquoi je me suis inspiré de cette histoire pour cette blague absolument fausse parce qu'évidemment vous êtes parfait et l'un et l'autre et en plus c'est Michel Michel Lepp qui a écrit la pièce oui oui on ne s'attendait pas du tout et ça fait longtemps qu'il n'osait pas écrire lui-même une pièce et puis en plus Michel c'est quelqu'un de particulier parce qu'au dehors de son talent de comédien de comédie c'est un peu justement comme Jean-Marie c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prend dans la vie de quoi s'émotionner et il y a quand même une grande tendresse chez ces deux acteurs Bigard et Lepp c'est quand même des gens le public sent bien comme à l'époque tu vois de Bourville de L'Amoureux de Fernand Reynaud qu'il y a plus que simplement le fait d'être un comique il y a vraiment et vraiment je le dis non mais c'est la vérité c'est un peu le cœur sur la main mais c'est vrai c'est vrai sinon tu n'en serais pas où tu en es les pigeons au théâtre des nouveautés vous connaissez Gilbert Montagnier Francis alors lui il est extraordinaire il est là Gilbert Montagnier bonsoir bonsoir tout le monde viens danser bonjour Pierre Arditi bonjour et bonjour au public du Télématin ah non c'est Francis Huster pardon alors Francis moi je suis un grand fan de votre carrière j'ai entendu tous vos films mon préféré c'est L'homme et son chien ah bah ça aurait pu être le titre de mon biopic il n'y a rien à faire cacher mais au revoir Olivier Mine et Fauboyard j'imagine Francis Huster parce que vous croisez tous les grands de ce monde que vous avez déjà rencontré Nicolas Sarkozy oui absolument le voici Nicolas Sarkozy bonjour monsieur le juge mesdames et messieurs les jurés vous avez tous l'air plus sympa qu'à mon dernier procès d'ailleurs monsieur Ruquier avec les grosses têtes je crois que vous avez un million d'audience par jour c'est bien ça plus même et bien comme moi disons monsieur Huster je vous avais adoré dans le dîner vous étiez juste le blanc c'est juste et bien là vous jouez avec Philippe Vieux qui n'est pas vraiment vieux mais Vieux n'est pas vraiment jeune non plus c'est marrant qui aurait cru que l'âme d'un auteur de comédie sommeillait en moi rien n'est impossible écrire des pièces animer les grosses têtes présenter le 20h sur BFM je suis chaud patate monsieur Ruquier vous voulez vous inspirer de moi voici monsieur Huster un de vos anciens élèves car il faut le rappeler vous enseignez toujours d'ailleurs ou pas Francis ? oh non je n'ai pas le temps parce que je suis entre des tournages les pièces mais pendant longtemps vous avez enseigné au cours Florent et vous avez eu Edouard Berre au cours Florent ah oui et Isabelle Lantier était très importante pour Edouard Edouard Berre il est là Edouard Berre oui oui puis je parlais à Maître Huster c'était une bonne situation prof de théâtre et je sais déjà que vous allez me répondre qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation et que si vous deviez résumer votre vie aujourd'hui avec moi vous diriez que c'est d'abord des rencontres peut-être un moment où vous ne pouviez pas où vous étiez peinard aux grosses têtes à parler de votre nouvelle pièce et qu'un ancien élève est venu vous les briser c'est bien c'est la première fois que je l'entends Edouard Berre bravo mais puisque Francis vous venez de complimenter Jean-Marie Bigard et bien sachez qu'on a un deuxième Jean-Marie Bigard ça va mon Francis génial alors j'ai appris que tu avais failli pas exister parce que tes grands-parents maternels étaient sur le Titanic mais comme ta grand-mère se sentait pas bien je te jure les gonzesses elle est descendue du bateau parce qu'elle était enceinte c'est vrai c'est totalement vrai ça veut dire qu'on a un point commun Francis moi aussi j'ai failli pas venir au monde mon grand-père paternel a été blessé aux testicules pendant la première guerre un accident de vélo les médecins ont réussi à en sauver une sur deux le pauvre ma grand-mère l'a appelé Motus toute sa vie parce que quand elle fouillait dans le sac elle pouvait tomber sur la boule-loire vous pouvez applaudir Marc-Antoine Lebré et en attendant d'applaudir Francis Huster au théâtre des nouveautés avec Michel Leib Francis on vous retrouve après la pub pour faire la valise RTL RTL la valise la valise RTL vous connaissez le principe Francis puisque vous avez fait les grosses têtes avec nous de temps en temps je vous en veux d'ailleurs de ne pas venir nous voir plus régulièrement mais je viendrai je viendrai je vous crois plus je vous crois plus mais allons il faut croire en Molière jusqu'au bout je suis fâché tel que vous me voyez je suis fâché je fais la promo c'est mon métier si vous voulez mais autrement je suis fâché alors la valise RTL un numéro de 1 à 20 Francis Francis il est fâché alors j'ose plus répondre allez de 1 à 20 alors je vais dire 1 1 très bien Corinne Etienne alors Corinne j'imagine que c'est son prénom et Etienne c'est son nom à moins que ce soit un monsieur qui s'appelle Etienne et dont le nom soit Corinne mais enfin on va essayer Corinne Etienne et on l'appellera Yel et elle se trouve à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine ça va sonner déjà là à Courbevoie voici la première sonnerie comme vous l'entendez vous-même cher Francis allez 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 Corinne oui allez Etienne oui allô oui bonjour Corinne vous êtes en direct dans les grosses têtes Laurent Ruquier toute l'équipe est autour de moi c'est Francis Huster qui vous parle à propos de la valise RTL alors je vous écoute je suis désolée j'ai pas du tout écouté oh Corinne bah oui bah oui vous vous rendez compte que Francis Huster s'est déplacé ici à RTL pour vous appeler pour la valise vous l'aimez bien Francis Huster ah oui j'aime beaucoup Francis Huster ah oui et toutes les autres des grosses têtes bien sûr ah oui mais Francis il a pour nous parler de sa pièce au théâtre des nouveautés comme vous êtes à Courbevoie j'imagine que si monsieur Le Gros n'est pas trop radin le producteur évidemment vous serez invité bien sûr j'en suis pas sûr mais enfin mais si bien sûr il va vous offrir faites le signe au théâtre des nouveautés on vous invitera Corinne ah oui on vous met deux places Corinne attention les représentations ont lieu les jeudis vendredis samedi deux représentations 16h30 et 21h et le dimanche 16h vous avez le métro peut-être aussi Francis le métro c'est Grand Boulevard oui oui bah oui quand même j'ai le métro non je demandais je demandais à Francis s'il avait le nom de la station de métro c'est Grand Boulevard oui Grand Boulevard oui oui venez vous rigolerez pendant une heure et demie on vous met deux places madame Etienne qu'est-ce que vous faites dans la vie je suis infirmière je suis bien venue à l'admission des grosses têtes et j'avais gagné un voyage c'est pas vrai c'est pas vrai c'est chanceux alors bah vous êtes chanceuse oui non parce que là pour le coup vous ne gagnez pas une deuxième fois mais où est-ce que vous avez envoyé pardon écoutez c'était juste avant le Covid je vais partir à Copenhague et l'agence de voyage m'a quand même payé une suite au bord de la mer en Bretagne ah oui ah bah c'est pas vrai bah oui écoute la Bretagne c'est notre Copenhague à nous si c'était pendant le Covid effectivement les voyages étaient interrompus l'agence a été quand même sympa de nous proposer autre chose on l'a choisi mais ils sont comme ça c'est quelle agence c'était quelle agence je ne me rappelle plus ah bah moi non plus excusez-moi c'est pas très grave ce qu'on va faire écoutez c'est qu'on va vous offrir les deux places pour applaudir Francis Huster au théâtre des nouveautés vous applaudirez les pigeons venez avec votre boîte de petits pois ah d'accord ok mettez-moi au premier rang comme ça je dirais bien ah bah d'accord bah merci non je rigole faudra pas louper Chloé Lambert et Philippe Vieux vous lancez leur aussi vous êtes une rigolante Corinne bah oui bah oui vous écoutez les grosses têtes quand même tous les jours j'espère sauf aujourd'hui ah bah tous les jours là j'étais partie à la mairie de Courbevoie faire ma pièce d'identité donc là je n'ai pas écouté je suis désolée c'est chiant ça il manque toujours un papier au dernier moment en plus c'est vrai c'est vrai il manquait toujours un truc bah Corinne en tout cas on va vous embrasser très fort est-ce que je pourrais avoir une petite montre artelle en même temps ? mais bien sûr on vous embrasse une montre artelle et on remercie Francis Huster à l'affiche du théâtre des nouveautés avec Michel Leib dans les pigeons bravo aussi à Marc-Antoine Lebray que vous retrouvez dans un instant évidemment c'est pas c'est pas comment c'est pas Julien Cellier ce soir on est vendredi c'est Vincent Parizeau avec vous vous pourriez me le dire Vincent Parizeau alors bonsoir Vincent Parizeau on vous envoie Marc-Antoine Lebray merci